Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Artalk. Moi c'est Anaïs Lohou et je suis accompagnée de mes acolytes rose luxée et mandringolaises. Salut ! Voilà, les pipous, les pipous, ils sont toujours là. Et aujourd'hui on accueille Léna Ignace. Je n'ai jamais su dire ton nom de famille, je suis désolée. C'est Ignace, le point qui a tiens pas de souci. D'accord, dans ma tête c'est Ignace, va pas chercher pour tout. Et donc voilà, une petite tinguette qu'on accueille aujourd'hui qui va vous raconter un peu son parcours et après on verra bien ce qui en découlera. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être là avec vous trois parce que de l'être des amis, vous êtes des artistes de talent. Oh c'est trop gentil, merci. Comment ça en faisant de la lèche ? En fait on va quand même bien me traiter, faut pas avoir peur. T'inquiète pas. Je serai pas des invités, c'est bon ? Non, ça va. Non, ça va. Ok. Et du coup c'est le moment où je dois parler de moi-même ? Ouais, raconte-nous sa vie, on veut tout savoir. Très heureux de toi, raconter ma vie. Bon bah du coup on va passer les périodes un peu reloues pour arriver quand même aux périodes intéressantes. Bah je dessine depuis, pouf, un long moment. Après je savais pas, enfin je savais pas forcément quoi faire dans ma vie. Et bon bah je suis arrivée au lycée sans trop savoir, mais je voulais quand même rester en rapport avec le dessin. J'ai eu la chance d'avoir un lycée avec la spécialité art plat pas très loin de chez moi, donc j'ai pu profiter de plein de cours d'histoire de l'art et avoir l'art plat en option lourde, ce qui était super cool. Et en plus à partir de la première j'avais plus de mathématiques, et ça c'était top. Ou à partir de la terminale. Bref, à un moment j'avais plus de mathématiques et c'était top. C'est ce qui m'a dit. Ok. Et du coup bah il était temps de commencer à choisir, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, quel métier tu vas faire toute ta vie. Et du coup bon bah j'étais bien perdue. Je voulais faire de l'illustration, je voulais faire de l'animation 2D. En fait je voulais un peu toucher à tout. Je savais pas du tout ce que je voulais faire, mais je savais ce que je voulais pas faire. Pas des maths déjà, c'est sûr. Pas des maths, bah j'ai commencé un peu à regarder les écoles. Elle demandait... La plupart demandaient un niveau déjà très haut pour entrer. Donc bon bah j'allais pas. Bon j'étais bon, pardon. Et bon bah au final, à force de chercher, je trouve une école qui propose une formation qui est assez complète, qui couvre un peu tout. Du coup j'étais contente parce que je voulais pas rester que dans un seul truc. Je voulais rester vraiment touchée à plein de trucs. Donc je me dis bah tiens c'est super cool. j'ai mon bac en poche, j'ai eu le test d'entrée et donc je me retrouve dans une école à Montpellier. Je vais pas trop en parler parce que vous avez couvert pas mal de terrain dans les derniers épisodes. Donc voilà, on va dire que j'ai pris tout ce que j'avais à prendre. Je pensais, en arrivant dans l'école, je pensais rester principalement côté illustration, animation et finalement je me suis retrouvée beaucoup du côté graphisme et publicité. Sur le papier ça m'intéressait absolument pas. Et au final, le fait d'être dedans, en fait j'ai totalement adhéré. J'ai adoré faire de la mise en page, je suis une fan d'indesign, je suis une fan de l'illustration vectorielle, d'illustrator. Ça m'a bien contemplé. La sainte trinité. C'est ça. C'était vraiment, au final c'était un écart du chemin initial et ça s'est retrouvé être une belle déviation. Ça m'a vraiment trop plu. C'est beau ce que tu dis. Merci. Bon, j'ai rencontré aussi pas mal de monde, évidemment des gens trop pipous, dont Mandrin. Oui. Et des gens un peu moins pipous, mais du coup je les ai oubliés. Arrive la fin des trois ans d'études et bon après j'ai eu beaucoup de chance quand même. Je suis partie avant que l'école ça devienne la cata cata. Et du coup il est temps de valider son diplôme avec un stage. de fin d'étude, le saint graal, le stage. Oui. C'était la galère ? Voilà, comment dire. S'il y a des étudiants qui écoutent, sachez que je sais que c'est dur. Je sais qu'on se sent coincé parce qu'on veut un stage, on veut vraiment un stage, parce qu'on veut vraiment notre diplôme, parce qu'on a bossé pour avoir notre diplôme. Mais il y a des entreprises qui abusent, qui abusent beaucoup trop. Vous laissez pas faire. C'est pas parce que vous êtes en étude que vous valez rien, qu'on peut vous cracher dessus ou qu'on peut vous laisser gérer des projets. Et que, alors que vous demandez de l'aide, vous êtes pas. Et qu'à la fin de vos projets ils sont en mode, mais attends, t'as fait plein d'erreurs. Et que vous faites pourrir alors que vous êtes là, mais j'ai demandé de l'aide tout du long. Et j'étais tout seul. Il y a trop d'entreprises qui profitent, d'une manière assez inadmissible je trouve. Et toi tu subis le truc. On te fait sentir que si tu oses dire quelque chose, on te brise une carrière qui n'a même pas commencé. On t'empêche d'avoir ton diplôme. Et du coup, au final, on te fait vivre un enfer et tu peux juste rien dire. Dans un monde idéal, ce serait à ces entreprises-là d'avoir honte de leur comportement et d'avoir peur qu'on leur brise leur réputation. Malheureusement, c'est pas le cas. On te dit non. Voilà, on te dit non. Tu vas partir en bon terme. Tu vas pas faire de vagues et tu vas subir en silence pendant des mois. Éviter. Éviter. C'est très facile à dire maintenant, mais éviter les stages pourris, s'il vous plaît. Mais tout ça, du coup, tu l'as vécu à ton stage en fait, toute cette pression. Voilà, alors c'est ça. En gros, le travail était génial par contre. Pour le coup, le travail était vraiment super. C'était tous les à côté qui n'allaient pas du tout. Je suis arrivée toute contente en mode, j'ai trouvé un stage dans une agence. C'est le rêve. Et on m'a gentiment dit, ah, tiens, voici ton ordi. Et tiens, fais 46 heures par semaine. Et si tu dis quelque chose, bah en fait, on va appeler ton école. Et ton école va t'appeler et va te dire que si tu continues à parler, t'auras pas ton diplôme. Et du coup, toi, t'es en mode, bon, mais sur ma convention, il y a écrit 35 heures. Et puis, bah, je suis payée 500 balles, quoi. Et il y a écrit sur ma convention, j'ai le droit à des vacances. Non. OK. Et vous m'avez dit, à l'entretien, vous m'avez dit, je pouvais prendre des jours pour préparer ma soutenance. Non. Bon. D'accord. Mais c'est horrible. Ouais, c'est assez moyennement cool, oui. C'était une expérience vraiment, vraiment catastrophique. Alors, spoiler aussi, si vous commencez à, en allant le matin au travail, si vous commencez à vous dire que ce serait super si, par exemple, le tram déraillé, ou bien que vous cassiez la gueule dans les escaliers et que du coup, vous retrouviez aux urgences et que vous évitiez une journée de travail, c'est que ça va pas. Ouais. Ouais. Voilà. À partir de ce moment-là, vous pouvez vous dire, OK, il y a un truc qui va pas, il est temps de fuir. Et c'est un stage qui a duré combien de temps ? Alors, c'était six longs mois. Oh ! En fait, j'avais la motivation du ça ne dure pas toute la vie. C'est bientôt fini. J'ai plus que X mois à tenir et j'aurai mon diplôme et c'est bon. Donc, j'ai tenu. Au bout d'un moment, j'ai réussi à... J'étais vraiment bien enterrée, heureusement. Et du coup, j'avais réussi à une copine qui m'avait dit un truc qui m'avait beaucoup aidée. En fait, c'était qu'elle aussi, à son travail, ça se passait pas forcément bien. Et elle, elle m'avait dit que sa technique, c'était en fait de considérer qu'arriver au travail, elle entrait dans un théâtre et que du coup, elle jouait un autre rôle et que c'était pas vraiment elle. Et du coup, en fait, c'est bête, mais cette phrase m'avait beaucoup aidée du coup à bien me détacher au niveau du travail et à me dire que c'était pas moi et que, en fait, je pouvais, du coup, je pouvais dire quelques... Enfin, au bout de quelques mois, j'ai quand même commencé à plus dire quelque chose quand c'était bientôt fini et essayer de dire non à certains trucs qu'on me faisait faire. Ça marchait pas très bien. Il y avait toujours quelqu'un pour m'engueuler derrière en moment, t'es en stage, tu dis pas non, tu dis oui. Il y avait des trucs qui étaient un peu débiles, par exemple. C'était pas des trucs forcément logiques, en fait. C'était par exemple, là, on te donne un travail à faire, mais en fait, il y a aucun moment il y a eu de la communication et du coup, aucun de ce qu'on me donne... Par exemple, on me donne un texte, on me dit ok, voilà le texte, mets-le en page. Mais dans tous les boulots précédents, j'ai découvert qu'en fait, le texte y changeait mais dix fois pendant deux semaines, en fait. Et du coup, toute la mise en page que tu faisais une première fois, elle était fichue en l'air par les retours parce qu'en fait, le client n'avait à aucun moment validé le texte. Donc du coup, j'ai demandé est-ce que c'est possible d'avoir un texte validé ? Comme ça, je fais le travail qu'une fois. Et du coup, on prend moins de temps parce que le travail est fait une fois, quoi. Enfin, moi, ça m'a pas resté assez logique. C'est pas déconnant, tu vois, je demandais juste un texte vraiment le plus proche du final possible parce que des fois, en fait, on me faisait enlever mais peut-être une page de texte. Et du coup, t'es là, mais oui, mais du coup, mais là, tu me fais enlever une page. Du coup, je suis obligée de rechanger le document complet. Et du coup, ça prenait énormément de temps. Et du coup, j'ai demandé ça. La personne qui m'avait donné le travail m'avait dit, ah ouais, tiens, c'est pas bête, je vais demander au client. Mais en fait, derrière, la personne qui s'occupait de moi a dit, tu refuses pas un travail. Et j'étais, je me suis fait pourrir, en fait, et j'étais, mais je refuse pas. Je te demande juste à ce qu'il y ait un peu plus, comment dire, que ce soit un peu plus fini que juste une idée de texte qu'au final, je vais passer des heures à changer après et que c'est des heures que vous allez facturer au client et c'est dommage, quoi. C'est clair, c'est complètement con en termes de management de personnel, genre si jamais tu veux optimiser un maximum tous les gens qui bossent dans une chaîne de prod, c'est plutôt pas mal que les gens ne faisaient pas faire des trucs en double ou en triple. Moi, ça me paraissait logique, en tout cas. Bon, en tout cas, je me suis fait pourrir. On me faisait faire des trucs. Alors ça, c'est un truc, si jamais vous avez une grande qualité, ne la montrez pas. C'est un truc de fou. Je suis très douée en orthographe et je tape très vite. Bon, alors il y avait une fois par semaine, ils faisaient des appels d'offres et en gros, il fallait changer le texte. Et du coup, moi, quand je voyais des fautes dans le texte, je les corrigeais parce que à chaque fois, c'était l'urgence et du coup, quand je la voyais la faute, autant la corriger. Ils ont remarqué. Du coup, j'étais devenue un peu la correctrice. Bon. Et à un moment, par exemple, il y avait un texte à changer et ce texte avait déjà été écrit dans un autre document. Du coup, j'ai demandé à avoir ce document PDF pour juste copier-coller, en fait. Donc, je demande, je dis OK, envoie-moi le PDF. La personne m'envoie un JPEG. Je renvoie un mail. Je ne sais pas si c'est un JPEG, je ne peux pas copier-coller. La personne est venue me voir et elle me dit écoute, je n'ai pas le PDF. Du coup, il va falloir réécrire. Je dis OK. Et j'ai commencé à réécrire. Et la personne qui s'assoit à côté de moi me dit mais t'écris vachement vite, en fait. Et elle me dit, attends, est-ce que... Attends, tu peux changer ça, là ? Et en fait, elle est en train, au bout d'un moment, elle est en train juste de me dicter les mots. Et elle est en train de me dicter, en fait, ce qu'il faut que j'écrive et j'étais, moi, en train d'écrire. Et ça a commencé au bout d'une demi-heure à un peu me saouler. En plus, c'était vraiment des jours où, au final, je m'en venais à 15 heures parce que, ah, tu comprends, c'est une urgence. Et ça faisait toutes les semaines, je finissais... Enfin, on me ramenait chez moi à 22 heures. Mais le lendemain, je devais quand même commencer à l'heure. Pas les autres. Moi, oui. Et du coup, j'étais commencé un peu en mode, bon, je ne suis pas... Enfin, je ne suis pas là pour écrire des textes, en fait. Il y a quelqu'un qui est là pour écrire des textes et les corriger, normalement, ce n'est pas à moi de le faire. Et du coup, je me suis rappelée, du coup, ce que mon amie m'avait dit. Et c'est à partir, je crois, de ce jour-là où j'ai commencé à un peu essayer de m'amuser un tout petit peu et de faire des mille vengeance. Et du coup, la personne commençait à me dicter un texte. Et du coup, moi, je faisais non. Je me disais quoi ? Je n'écris pas ça, c'est vraiment pourri. Enfin, si tu veux, je l'écris. Mais tu montes ça au client après. Enfin, c'est comme tu veux. De toute façon, c'est ton texte. Moi, je l'écris, il n'y a pas de souci. Et du coup, la personne s'arrêtait et était en « Ah, c'est nul, tu trouves ce que je dis. » Je dis « Bah, moi, je trouve ça vraiment pas top. Mais après, c'est ton texte. » Et du coup, je lui faisais passer une heure en plus à réfléchir. Bon, moi aussi, j'y passais une heure en plus. Mais moi, je m'en aurais bien. Ah, mais c'est terrible. Parce qu'en vrai, ce type de truc, d'avoir une qualité que tu vas pouvoir apporter en plus au boulot, quand tu es dans une bonne boîte scène, c'est très très bien. Au contraire, ça te permet d'être essentiel et tout. Et ça se retourne contre toi. Et là, c'était typiquement ça. J'étais devenue, en fait, on m'envoyait des trucs. Et on me disait « Bah, tiens, tu » où des fois, on me faisait passer des trucs, mais genre à toute fin, quand c'est vraiment le dernier moment, que tu n'as plus le temps et que toi, tu dois faire des corrections, mais en quatrième vitesse parce qu'il faut vite l'envoyer au client. Et là, tu vois une faute. Et tu te dis « Si je dis quelque chose, c'est moi qui vais me taper les 30 documents à corriger. » Et c'est vraiment ça. Quand normalement la boîte est saine et que tu as envie que la boîte, que tout aille bien, tu le fais. C'est clair, parce que tu sais que si la boîte va bien, toi, tu vas bien. Si tu fais des heures sup qui sont derrière payées ou qui te sont redonnées en RTT ou des trucs comme ça, c'est sain et c'est OK de pouvoir, des fois, donner un peu plus. Parce que tu as aussi, en échange… Et tu le fais avec bon cœur. Tu te dis « Non, je n'ai pas envie que le client voit ça, je corrige. » Et là, en fait, ça faisait depuis le début du stage que je me tapais 42 minimum, des fois 46 ou plus heures par semaine. Vraiment, j'étais vraiment pas… Enfin, j'étais, en fait, employée esclave de service. On me faisait faire tout et n'importe quoi. Et du coup, je n'ai rien dit. J'ai dit « Non, en fait, je ne dis rien parce que c'est moi qui vais me taper la correction. Et après, on va encore m'engueuler parce que j'ai fait… Enfin, je ne sais pas, j'ai fait une erreur sur un doc alors qu'en fait, oui, je suis stagiaire. Le principe, c'est que j'apprenne. Donc, évidemment, je fais des erreurs. Mais non, je me considérais comme une professionnelle. Et du coup, il y avait beaucoup de fois où c'était « Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça ? » Et t'es en « Je ne sais pas, moi, c'est quoi ça ? » En plus, il faut savoir un truc, c'est qu'en tant que stagiaire, ton travail n'a pas le droit de profiter à l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es stagiaire, tu es censé être en formation et en observation. Mais le travail que tu produis ne doit pas finir dans la production de la boîte. Oui. Dans plus, ton travail est censé, enfin, dans l'idéal, tu es censé arriver à une période où l'entreprise n'a pas énormément de boulot pour pouvoir justement avoir le temps de te former, de t'aider. Oui, exactement. Et pas être juste « Ah, on a beaucoup de travail, on a besoin de quelqu'un en plus. » Donc, si vous êtes stagiaire et qu'on vous fait faire des choses qui finissent dans le produit final, normalement, ce n'est pas légal. Oui, normalement. Faire des horaires où, par exemple, j'ai déjà, enfin, moi, ça a failli m'arriver, ça ne m'est pas arrivé, mais je connais à qui c'est arrivé et on vous dit « Ah, tel jour, toute l'entreprise fait le pont, tiens, voici les clés, toi, tu viens travailler. » Oui, tu n'as pas le droit d'être tout seul dans la boule. Non, tu n'as pas le droit. Absolument pas le droit. Il faut que le tuteur soit aussi du même métier, parce que le but, c'est que tu te tornes. C'est ce que j'allais dire, il me semble que, enfin, je me rappelle peut-être même, mais il me semble que, du coup, on commençait juste à se connaître quand tu étais dans ce stage et tu étais seule à pouvoir faire ce truc-là. Alors, ils n'avaient pas de professionnels qui faisaient la partie… Alors, si, mais ils n'avaient pas le temps. D'accord, oui, du coup, tu n'étais pas encadrée, quoi. Ce n'était pas un stage. Non, en fait, j'avais ma pile de travail à faire pour des clients et je la faisais. Oui, genre, du coup, ce n'est pas un stage, quoi. Non, non. Ils ont clairement abusé de toi, en fait. Pourtant, j'ai appris beaucoup de choses. Autant, j'ai vraiment dégusté aussi parce que, oui, clairement, ce n'était pas… Il y avait plein de trucs où ce n'était clairement pas, comment dire, pas dans les normes, ce n'était pas normal. Mais le truc, c'est que comme tout le monde autour ont tous des stages pourris où ça ne se passe pas bien, tu te dis « bah, c'est peut-être normal ». Quand tu commences à te dire « c'est peut-être pas normal, je vais dire quelque chose », tu as ton école qui t'appelle et qui te dit « ouais, tu es professionnel, tu devrais être honoré d'avoir un stage ». Ne dis rien, parce que tu vas ruiner la réputation de l'école, tu vas ruiner ta réputation, ta carrière, tu vas faire du mal à l'entreprise. C'est là « mais bon, ok, je dis rien ». Et tu subis en silence, tranquillement. Sauf que non. Mais non, en fait, non, ce n'est pas du tout normal et ça ne devrait pas arriver. C'est clair. Mais il y a vraiment des gens qui pensent comme ça. En plus, une fois, j'entendais quelqu'un qui disait « non, mais les gens qui font un stage à telle boîte, que je ne vais pas nommer, ils devraient être honorés d'avoir un stage alors qu'ils n'arrêtent pas de se plaindre qu'ils en font trop ». Et c'est une même limite, ils devraient payer pour venir faire le stage. Et j'étais tellement en mode genre « mais qu'est-ce que tu racontes que des étudiants devraient venir payer pour… » En plus, c'est une boîte qui n'a rien à voir avec l'image et tout, mais qui est partiellement fondée, qui a des fonds qui viennent partiellement de l'État, d'où tu crois que ce serait normal que des stagiaires doivent payer ? Tout le monde n'a pas les même capacités de paiement déjà pour les études, se payer un loyer et de la bouffe, quoi. Alors, genre, n'importe quoi. T'as vraiment des gens, ils sont complètement à l'ouest sur ce que c'est censé être. Et t'as des entreprises qui, elles, elles fonctionnent… J'avais fait mon stage dans l'une d'elles qui ne fonctionnent qu'avec des stagiaires. Oh là là, ça, c'est le pire. Mais c'est un truc de fou. Et du coup, bah, t'es là, t'arrives et… Ah, bah en fait, t'es la seule graphiste et du coup, ouais, le reste, c'est tous des stagiaires. Et t'es là, mais toi, tu fais quoi ? Ah, moi, je suis commerciale. Ah ouais, et tout, tu travailles depuis quand ? Ah non, mais je suis encore en études. Ah bon ? D'accord. Et la boîte fonctionnait comme ça et c'était absolument inadmissible. Mais hélas, alors, il n'y a pas que des entreprises qui fonctionnent comme ça. Non, heureusement. Il y a quelques entreprises où ça se passe super bien et qui font justement attention et qui veulent justement former des gens. et pas juste profiter d'un employé gratuit. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises, ouais, qui profilent bien du système de stage et qui, du coup, les étudiants ont juste une pression de ouf et sont en mode, bah, ok, je vis un enfer pendant quelques mois et après, je suis content, j'ai mon petit bout de papier. Et après, quand t'arrives sur le marché du travail, tout content avec ton bout de papier, ils sont en mode, bah, ton stage, là. Ah bah, c'est pas une expérience pro, ça vaut rien. Ouais. Et ouais. Ouais. Non, ça, c'est vraiment un truc qu'il faut pas se laisser marcher sur les pieds. Si... C'est facile à dire, ça donne l'impression que je t'ai abandonné. Ah non, mais je sais que tu... Je sais bien, c'est facile à dire, mais... Je sais bien, c'est facile à dire, mais... J'ai pas fait le stage, enfin, j'ai fait un stage, deux stages, quoi, mais bon, voilà, où c'était... Il y en a un qui m'a servi à rien, un autre qui a fait un faux stage que je compte pas, et un vrai stage qui était bien, j'ai appris le genre de choses, qui était vraiment d'une semaine, donc de toute façon, en fin ou un mois peut-être, mais c'est pas très long, quoi. Et ouais, du coup, il y a... Je me suis pas assez renseignée sur les recours que des étudiants dans ce truc-là pourraient... Mais il faudrait que j'aille chercher des infos, je connais des gens en ligne qui parlent beaucoup de ce genre de truc. Et en fait, ouais, c'est bien d'aller effectivement se renseigner auprès d'associations de... Par exemple, pour les graphistes, t'as plusieurs trucs qui se rassemblent et tout, et qui peuvent parfois, du coup, en échange de... Genre, tu payes 50 euros par an quand t'es professionnel, et en échange, t'as aussi le droit à un avocat-conseil et des trucs comme ça. Et bien, ça peut être pas mal, du coup, d'aller chercher ce genre de truc pour pas être seule, justement, parce qu'effectivement, comme tu disais, Léna, quand t'es seule, tu te plains, et t'as ton école qui t'appelle et qui t'explique que tu vas être dans la merde si tu continues de te plaindre. C'est ça. Ouais, non, non, non. L'école, au contraire, ils sont censés soutenir et justement, justement, faire un peu la police aux entreprises. Ils devraient complètement, parce que, bah, c'est un peu... Enfin, le but, c'est pas de faire juste des étudiants qui acceptent de se faire marcher dessus et de déprimer complet, de partir au burn-out à peine la fin des études finies. Après, nous, on était dans un cas particulier, c'est-à-dire qu'on avait une école qui produisait tellement peu d'étudiants professionnels que n'importe quoi qui pouvait se permettre de prendre, ils prenaient. Je veux dire, une école qui a un bon taux de réussite, s'il y a un élève qui a une mauvaise expérience avec une entreprise, l'école peut se permettre après de protéger les élèves et de leur dire éviter cette boîte-là. Alors que nous, la nôtre, déjà, on est à foutre. Mais en plus, elle ne pouvait pas se permettre non plus de cracher sur une entreprise parce que, bah, ça faisait un élève qui avait une débouchée, quoi. Et ça... Qui avait une expérience professionnelle. Ouais. Ouais, c'est terrible ce genre d'école. Et c'est grave, hein, c'est grave, hein, d'en arriver là. Ouais, c'est grave, c'est vraiment... Non, il faut... Il y a beaucoup d'étudiants, en plus, qui se tapent des... Enfin, en tout cas, ceux qui... Souvent, quand on est dans un stage pourri, on trouve facilement, en tout peu vite, se dire, ah, bah, c'est peut-être... C'est peut-être normal, en fait. C'est peut-être ça, le travail. Bah, même si c'était normal dans le sens la norme, dans le sens la majorité des cas, enfin, la majorité... La norme, c'est pas exactement genre la majorité, ça fonctionne un peu différemment, mais on s'en fout. Dans tous les cas, c'est... Ça ne devrait pas être normal et on peut tout à fait, tous ensemble, en tant que professionnels, se serrer les coudes et dire, genre, on veut pas du tout que notre industrie de l'image, elle fonctionne comme ça, de merci, bisous. C'est ça. Et c'est vrai que c'est pas... Enfin, du coup, on fait comprendre aux étudiants que c'est à eux de se taire, alors qu'en fait, bah non, c'est à l'entreprise, t'as honte de traiter ses stagiaires, voir ses employés comme ça, c'est... C'est l'inverse, de vrai. Non, mais c'est... Après, quand t'es... Ils profitent, hein, parce que quand t'es stagiaire, t'es étudiant, t'es jeune pro et tout, t'oses pas... T'oses pas dire non, t'oses t'oses pas... Et surtout quand t'as peu de contact professionnel et que tu te rends pas forcément compte de ce que ça va être la réalité. Non, mais c'est ça. Après, enfin, moi, c'est arrivé plusieurs fois qu'on me mette la pression en mode, ça, il faut que ce soit fini ce soir, ce soir, ce soir, hein, vraiment, c'est important, comme ça, les départements suivants, ils peuvent prendre le relais immédiatement et tout. Donc, je reste tard le soir, machin, je fais des heures sup, bon, payé, hein, je fais pas une heure sup qui est pas payée, c'est mort, mais c'est... Donc, je fais mes heures sup et tout. Et le lendemain matin, j'arrive, j'envoie un message, je dis ok, c'est bon, c'est envoyé, ils disent ça marche, on attaque mardi. Genre, oui, mais on est jeudi, là. Et on m'a dit demain. Donc... Et du coup, en fait, on m'a fait le coup deux fois et depuis maintenant, quand on me dit c'est urgent, je dis d'accord, je fais ce que je pourrais et s'ils l'ont deux heures plus tard, ils l'ont deux heures plus tard, voilà quoi, c'est pas... Faut pas abuser non plus, en fait, c'est-à-dire... C'est-à-dire... Il y a beaucoup d'urgence qui pourraient être évitées et il y a beaucoup d'urgence qui, en fait, n'en sont pas vraiment... C'est ça, en fait, parce que, encore, qu'il y ait des urgences, ça arrive, ça arrive, ça arrive régulièrement, c'est pas grave. Mais tu peux trouver des gens avec respect quand même. C'est ça, et... Non, non, après, je considère pas ça comme un manque de respect, le fait de me dire attention, c'est urgent, faut que ce soit livré ce soir, alors qu'en fait, ça pourrait être pire, tu vois. Si on m'avait fait rester le soir impérativement pour un truc qui, au final, avait pas payé, en plus, et qu'au final, le truc avait finalement pas été utilisé et qu'en plus, on le savait depuis une semaine, là, là, non. Je sais que ça arrive des fois, quoi. Après, un peu de mauvaise organisation de temps en temps, des gens ont une mauvaise communication et tout, ça peut arriver, ça, c'est pas du... Mais en fait, c'est dû à plein de choses, en fait, mais de ce dont on parlait tout à l'heure, le fait de travailler sur des versions qui sont pas validées, pas définitives, en fait, c'est un problème qui est assez commun. Et en fait, ça vient du fait que les gens qui prennent les décisions, la plupart du temps, ils essaient de se garder une latitude de changement et de... Ils essaient de se garder de la marge pour pouvoir tout modifier en cas de besoin jusqu'au dernier moment. Sauf que le truc, c'est que du coup, ça fait des procédés de production qui sont pas viables, en fait, puisque du coup, tout le monde travaille avec des trucs qui sont pas 100% validés. Et du coup, on... Toi, tu travailles autour de... Tu articules tout ton travail autour de quelque chose qui, au final, va changer. Exactement. Soit peut-être va pas changer. Peut-être va changer mille fois en 30 jours. Et effectivement, sur le papier, c'est une idée qui a du sens parce que, bah, tu... Du coup, ça laisse... Ça laisse... C'est une sécurité, en fait. C'est une sécurité, sauf que le fait est que dans le cadre d'une prod, tu peux pas fonctionner comme ça parce que, bah, au bout d'un moment, t'as besoin que les choses soient finies, quoi. Oui. C'est ça. Et pour le coup, on m'avait déjà fait le coup. J'avais refusé. Enfin, j'avais refusé. J'avais dit gentiment que j'aimerais une version un peu plus finie parce qu'en fait, pendant... Écoute, je crois pendant deux, trois semaines, en gros, j'avais une mise en page à faire. Et presque tous les jours, une personne venait pour me faire changer les textes. Et tous les jours, je devais rechanger ma mise en page pour que ça aille avec le nouveau texte. Et genre, une fois, on me fait, bon, bah, t'enlèves un paragraphe. Le lendemain, ah, t'enlèves trois. Et deux jours après, finalement, t'en rajoutes un. Et en fait, c'était pas possible. Enfin, le truc a traîné pendant... Pendant des semaines et des semaines. Et au final, moi, je devais changer presque tous les jours. Ça me prenait trois heures. On devait changer dix mille trucs. Alors que si le texte avait été validé ou, en tout cas, que juste, donnez-moi un texte, en tout cas, qu'on n'a pas à changer trente fois... Ouais. Après, même si tu te retrouves avec... Genre, tu fais un truc pour un client et derrière, le client, finalement, n'est pas sûr de une modif, une autre modif, une autre modif. Mais que les modif elles sont payées, que genre, on ne te demande pas de faire des heures sup absurdes, des trucs comme ça, et que tu es correctement traité. Et que, enfin, voilà, genre, c'est pas un stagiaire du mois à qui on demande de faire des heures sup. Parce que moi, je ne les ai pas eues, la paye en plus. Ouais. Je ne crois pas que tu sois censé... Je ne crois pas qu'on puisse payer des heures sup à un stagiaire, parce qu'il me semble qu'un stagiaire ne doit pas... Non, la stagiaire n'a pas le droit de faire des heures supplémentaires. Et le stagiaire a le droit de prendre des vacances. Mais je ne les ai pas eues. Si, j'ai eu trois jours. La boîte où j'ai fait mon stage, pour le coup, ils étaient très à cheval là-dessus, c'est-à-dire que je faisais 10h, 18h, et le truc, c'est à 18h, même si je n'avais pas fini, on me foutait dehors, en fait. Ils étaient en mode, genre, non, ou... Là, genre, non, mais moi, j'avais vraiment la PM qui passait, qui disait, mandrin, il est 18h05, tu n'es plus censé être là, il faut que tu sortes. J'ai quand même la chance. Ouais, et bon, après, c'était Illumination, ils peuvent se le permettre, ils ont grave de budget. Moi, j'ai fait un... Mon stage était quand même, somme toute, assez réglo, mais... Mais je sais qu'il y a plein, plein de boîtes qui surabusent de ça, quoi. Et je veux bien encore qu'on fasse refaire 50 fois un truc, tu vois, ça fait partie du taf, t'es payé à faire ce qu'on te dit, et puis, ok, mais tu me payes pour le faire. C'est... Tu me payes pour le faire, et tu payes en fonction du... Ce serait l'idéal. Ouais. Après, un stagiaire, il n'est pas rémunéré, il est gratifié, et ça, c'est très différent. C'est vrai, il devrait être reconnaissant. Mais du coup, Léna, à ton entreprise, ils étaient combien en effectifs ? Alors, ils étaient beaucoup... Alors, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il y a des boîtes qui sont très, très grandes, mais je pense qu'ils étaient bien une vingtaine, trentaine. Ah oui, c'est une bonne entreprise. Ouais, non, c'était pas une petite agence, pour le coup, c'était... Alors, j'irai peut-être pas jusqu'à dire grande, mais en tout cas, une bonne moyenne, on va dire. D'accord. Et en fait, j'ai appris plus tard, avec notamment une autre stagiaire et une autre... une employée, qu'en fait, dans les autres départements, ça se passait bien. Mais qu'en fait, les deux personnes qui s'occupaient de moi, les autres savaient qu'ils fonctionnaient de cette façon, et que c'était relou de travailler avec eux. Et donc, en fait, j'ai appris gentiment qu'on m'avait laissé vivre un enfer pendant six mois, en sachant pertinemment que les personnes qui s'occupaient de moi n'étaient pas des personnes qui étaient respectueuses, en tout cas, de mon travail. Mais qu'en gros, on les laissait jouer dans leur coin pour pas qu'ils dérangent les autres départements. Mais non... Du coup, j'étais en mode, d'accord, et du coup, vous savez que ça se passe pas bien ? Ah ouais, on sait que c'est pas cool de travailler avec eux. Plutôt que juste les... Enfin, je sais que c'est compliqué de virer quelqu'un, mais tu peux négocier des départs l'amiable et des trucs comme ça quand t'as un employé. Écoute, j'ai pas... J'ai pas voulu chercher, j'étais tellement énervée. Oh, bien. C'est là, bon, écoutez, merci. Merci pour rien, et puis au revoir. Je suis partie... Alors, je suis partie en bon terme, évidemment. Je n'ai pas fait de vagues, j'ai été sage. J'ai quand même appris énormément de choses, même si ça, au niveau relationnel, enfin, ouais, voilà, tout niveau ambiance, au niveau tout ce qui était à côté du travail. C'était une catastrophe. Et du coup, en sortant, je me suis dit, ok, plus jamais ça. Donc, d'un côté, j'étais contente, je savais ce que je ne voulais plus. Et cette expérience, t'as pas dégoûté du graphisme ? Même pas. Oh, ça, c'est cool. Trop de... Ça aurait pu, franchement. La force de la passion. Le nombre d'étudiants qui font des stages, qui se passent mal, et du coup, c'est un coup à juste les dégoûter de ce qu'ils aimaient, et on ne peut jamais en faire, quoi. Ouais. C'est une expérience d'après qui m'a dégoûtée. Mais non. À ce moment-là, j'étais en mode, j'adore le travail, maintenant, il faut que je trouve une entreprise où il y a une bonne ambiance. Bon. C'est très dur, mais... Ouais, en plus, ça, c'est pas... C'est pas sur les recherches, je crois. C'est bizarrement... Ouais, enfin, au moins, t'avais le bon esprit et la motivation, quand même, quoi. Voilà, j'avais quand même... Voilà, j'ai vu. Si en plus, ça arrivait, ça s'est fini un peu vers les périodes des fêtes, donc j'étais contente, j'allais retrouver ma famille et passer des bons moments à me remplir le bidon. Ça a aidé à oublier. Et du coup, bah voilà, du coup, donc j'arrive à la fin de mon stage, le diplôme en poche. Enfin, mon bout de papier en poche, plutôt. Et je cherche mon premier travail avec mes premières lettres de motivation et mes premiers CV que, quand je regarde aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai fait pour me faire embaucher ? Quel horreur ! Quelqu'un a vu ça, il s'est dit, c'est une personne qu'on va embaucher. Bah non, évidemment, quand t'as pas d'expérience en CV et en lettres de motive, c'est un peu la cata. Mais j'ai quand même trouvé un travail dans une boîte de coaching minceur en ligne. Alors, ça vend absolument pas de rêve. Moi-même, quand j'ai postulé, ça me vendait pas de rêve non plus. Mais bon, au bout de deux mois et des mois à chercher, bon, bah à un moment, quand tu comprends que... Quand à chaque fois, on te dit, il te faut de l'expérience, il te faut de l'expérience, bon, bah au bout d'un moment, tu prends ce qui accepte... Ce qui accepte sans expérience, quoi. Mais il se trouve qu'en fait, même si en entrant dans le truc, j'étais un peu en mode, bon, je pense que je vais pas y rester très longtemps, le travail va pas trop me plaire. Et bah, en fait, c'était super cool. L'équipe était adorable. Il y avait beaucoup de liberté au niveau du boulot, même si au final, je travaillais pour un seul client, entre guillemets, vu que c'était pas une agence, mais une entreprise. Et en fait, le boulot, ouais, on avait une grande liberté, il y avait pas du tout de chartes très rigides ou quoi que ce soit, c'était en... On avait vraiment la possibilité d'expérimenter plein de trucs. Et c'était chouette. Et en plus, j'ai bossé en télétravail et ça, c'était super cool. J'étais contente. Parce que du coup, j'ai pu... J'ai pu bouger un petit peu. Bosser en pyjama. Je suis passée... Ouais, alors ça, franchement, j'ai testé une fois, je pense, histoire de dire j'ai testé. J'ai vite arrêté. C'était pas possible. Oui. Je suis pas en... Non. Si je suis pas... Si je suis pas bien habillée, je peux pas travailler. Ouais, je vois. Mais du coup, non, c'était chouette. Mais au bout d'un moment, bon, bah malheureusement, il y avait... L'entreprise était pas... Et croulait pas sur l'or et il a fallu du coup réduire la taille de l'équipe. Et j'étais un peu... J'étais complètement terrorisée, en fait, à l'idée de devoir chérer toute la partie graphique toute seule. Parce que même si c'était sympa et que l'entreprise était assez petite, enfin, on était moins d'une dizaine, je crois, dans l'équipe, en fait, l'entreprise, elle avait au final toute une grande et il y avait énormément à faire, déjà, à deux graphistes. Donc, bon, j'ai un peu... Ouais, j'étais complètement en PLS en mode non-pitié. Je peux pas faire ça toute seule. compréhensible. Voilà. Donc, du coup, je suis partie, je me suis retrouvée au chômage. Et à ce moment-là, mon compagnon était au chômage aussi. Donc, on a joué au jeu de celui qui trouve un travail en premier à gagner. et il choisit donc la prochaine ville dans laquelle on ira. À ce moment-là, on était retournés à Montpellier à ce moment-là. Il a gagné. Et donc, nous nous sommes retrouvés en route pour la ville de Lyon où je suis encore actuellement. La belle ville de Lyon dans laquelle je rêvais de poser mes valises au moins une fois parce que j'y passais un peu de loin en mode, oh tiens, je flamais un peu dans quelques rues. Je t'en pensais, oh c'est beau comme ville, j'aimerais bien y vivre. Et du coup, je confirme, c'est une très belle ville. C'est super cool d'y vivre. Ça va, c'est une très belle ville sympa. Oui. Et donc du coup, je pose mes valises à Lyon et il est temps de chercher un travail. Maintenant que j'ai une première expérience, je devrais pouvoir accéder au graal de l'expérience en agence, après tout. Alors, spoiler, quand vous cherchez, comme moi par exemple, quand vous cherchez un travail en agence et que vous avez juste votre diplôme, les agences qui recrutent vont demander une expérience. Et donc, quand vous avez enfin une expérience, et que vous arrivez avec, je ne sais pas, moi c'était deux ans, je crois, ou deux ans et demi d'expérience, les agences vont dire oui, mais on veut une expérience en agence. Donc en fait, vous allez un peu vous retrouver au point de départ en mode, mais bordel, comment je fais ? C'est ridicule. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est un servant qui se mord la queue. Moi, je connais des gens qui ont pu rentrer dans des agences, mais c'était grâce à leur stage en fait. Et quand les stages se passent bien, du coup, ça peut être des très bonnes choses. Oui, c'est effectivement le cas. Quand le stage se passe bien, ça peut t'ouvrir vraiment de belles portes. Oui, c'est vrai. Et quand ça se passe mal, pour moi. Alors, je teste, j'ai cherché pendant, je crois, pratiquement huit mois, sachant qu'avant, j'avais quand même fait une sacrée pause, le temps de profiter un peu du soleil, des plages, des glaces. acheter un peu lié. Les vacances, quoi. Voilà, les vacances. Du coup, je commence à tester pas mal de trucs au niveau CV, l'aide de motivation, parce que la première, c'était sympa, j'ai été prise par chance, mais bon, là, je voulais essayer de quand même avoir un truc qui tient la route. Donc, j'ai testé, j'ai bidouillé, j'ai machin. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à trouver vraiment une petite formule qui, en tout cas, bien marchait pour moi. Si vous, vous voyez mon CV et ma lettre de motivation, vous serez en mode, mais c'est n'importe quoi, jamais faut envoyer un truc pareil. C'est inadmissible d'envoyer ça à des entreprises. Et pourtant, en un mois, j'ai chauffé presque cinq ou six entretiens. J'ai été en mode, waouh, cool. Bravo. J'étais très contente. Sur mon CV, il n'y a pas mon adresse, il n'y a pas mon âge, il n'y a pas mon sexe, il n'y a pas mon situation, il n'y a pas mon école, il y a juste le nom du diplôme, il n'y a pas de date. On ne sait pas quand est-ce que j'ai fini ma dernière expérience, on ne sait pas. C'est un truc, franchement, il fallait oser envoyer. Oui, c'est clair. Et quand j'ai demandé au recruteur, du coup, en entretien, tiens, qu'est-ce que vous avez mis dans ma candidature ? Ils m'ont répondu, presque tous, ils m'ont répondu, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'infos et du coup, on avait envie d'en savoir plus. Ah. Et j'avais en fait une amie qui s'y connaît bien, qui est bien calée en discrimination, et en discrimination à l'embauche et quand je lui avais dit ouais, mon CV, je n'ai pas trop de réponses, des fois, on me dit je postule à des postes et je n'arrive pas trop à comprendre pourtant je suis à côté, pourtant je suis ci, pourtant je suis ça. Elle m'a dit ouais, alors attention et elle m'a listé plein d'éléments en fait qui pouvaient être discriminatoires dont l'adresse, je ne le savais absolument pas et elle m'a dit enlève son adresse et je te mets pourtant je suis à Lyon, je postule à Lyon. Voilà, elle m'a dit enlève, c'est un truc discriminatoire et donc je l'ai enlevé et effectivement pendant un entretien la personne m'a demandé vers où j'habitais et quand je lui ai répondu elle m'a dit ah oui ça fait loin si j'avais vu sur votre CV qu'il y avait écrit ça je ne vous aurais pas contacté. Ah ouais ? Alors qu'en soi, moi étant donné que je postule c'est que je suis prête à faire le trajet et ce n'était pas non plus énorme je me suis dit peut-être 40 minutes tu vois, enfin soit ça reste parfaitement faisable quoi et du coup j'étais en mode ok j'ai bien fait d'enlever mon adresse donc d'ailleurs j'ai fait un doc un petit doc bien complet sur les CV pour aider les étudiants qui ne savent pas où commencer trop bien surtout au niveau mise en page et tout ça et petit du coup petit détail qui pourrait en tout cas être un frein à l'embauche je pourrais vous passer le lien du doc si vous voulez bien sûr je l'avais fait pour une association de jeux vidéo à Montpellier et du coup ça avait aidé pas mal de monde parce que c'est vrai que c'est un peu galère tu ne sais pas les écoles n'est pas forcément ou alors elles te donnent des trucs qui sont en fait qui sont par exemple les jauges ne faites pas de jauges ne faites pas de jauges sur vos CV et pourtant tous les profs vont vous dire ah c'est cool les jauges alors peut-être pas tous les profs évidemment j'exagère mais non il ne faut pas faire de jauges c'est mal et donc du coup j'ai fait un petit doc qui regroupe un peu tout ça et j'ai mis d'ailleurs l'exemple de mon CV totalement vide qui donc est contre toutes les règles que j'ai établies au début en disant faites un truc détaillé vos expériences machin et du coup je mets mon exemple où il n'y a rien mais après voilà ça marche enfin chacun sa formule entre guillemets il y a des trucs qui vont marcher pour quelqu'un qui ne vont pas du tout marcher pour quelqu'un d'autre quelqu'un dans un autre métier qui ne va pas mettre de date ou quoi que ce soit il va se faire recaler direct ah bah bien sûr il faut adapter après ce que tu fais pas du tout le frein je pensais aussi parce qu'on vous dit souvent ne pas avoir de trous sur son CV c'est important donc du coup j'étais un peu en mode merde j'ai à force j'ai presque ça faisait presque un an je crois de trous entre guillemets je me suis dit ça sera peut-être un frein etc mon CV est un gros trou c'est ça mon CV est un donut comment je fais et au final pendant un entretien du coup la personne m'avait demandé depuis combien de temps j'avais rien fait entre guillemets enfin depuis combien de temps j'étais au chômage et quand je lui ai répondu elle m'a dit mais vous avez fait quelque chose entre ou et du coup je lui ai en fait listé tous les trucs que j'avais fait parce que même si j'étais au chômage j'avais pas du tout je me suis pas tourné les poux je veux dire bah non bah non soit j'ai pas rien fait elle m'a dit non vous avez pas arrêté de faire du graphisme pendant cette période et j'étais ah non pas du tout bah oui non vous avez gardé la main et en fait je crois que c'est ça en fait une des plus grandes peurs des entreprises c'est de se dire que t'as vraiment rien fait et que du coup tu sais peut-être plus faire ton travail mais non les expériences enfin les expériences les projets persos sont super importants et évidemment il faut pas rien faire pendant trois ans si évidemment tu peux perdre la main mais si pendant trois ans certes tu n'as pas trouvé de boulot mais que derrière tu as fait ouais t'as fait des trucs pour toutes les accusations ouais voilà que ce soit association évidemment pour ton portfolio t'as fait plein de trucs de projets comme si c'était un projet client mais qu'en fait t'avais pas de clients enfin c'est super important et faut pas hésiter à les faire aussi du coup j'avais donc enlevé le nom de l'école très important c'était dur parce que j'ai fait ça aussi quand même t'effaces t'effaces le nom de l'école que t'as t'as bien fait racheter tes parents tes pauvres parents merci à eux de m'avoir soutenu dans toutes mes toutes mes bêtises depuis le début mais non je l'ai enlevé j'ai juste laissé le diplôme parce que dans toutes les annonces que je voyais ils demandaient un diplôme alors je pense que c'est plus pour se rassurer qu'autre chose mais ça semblait important pour eux pas une seule fois on m'a demandé vraiment le diplôme de s'assurer que je l'ai ou que je l'ai pas on m'a demandé quelques fois on m'a demandé le nom de l'école mais en fait il y a tellement d'écoles quand les gens ils connaissent oui où il y avait ton école là effectivement logiquement les gens connaissent mais si t'es dans une autre ville ce qui était mon cas en fait tu dis c'est une école qui avait ça comme formation c'est un peu l'équivalent de telle école ici et ah oui ok et ils cherchent pas plus loin parce que de toute façon même si je leur avais dit non en fait ils auraient pas personne n'aurait su mais moi d'ailleurs je ne sais pas une fois si ceci dit une fois quelqu'un m'a appelé un peu en panique en me demandant si j'avais le bac parce que je ne l'avais pas marqué sur mon CV d'accord la personne m'a quand même demandé mais vous avez le bac au moins ou oui non mais je veux savoir bah oui je l'ai le bac mais il me sert plus à rien mon bac c'est clair c'était quelqu'un de très il m'avait prévenu qu'il était très traditionnel et que c'était important pour lui et qu'il était étonné de voir un CV où il n'avait pas écrit qu'il y avait le bac d'accord ok c'est la seule personne sur je ne sais pas combien d'appels mais bon sachez qu'il y a des gens très traditionnels pour qui c'est important d'accord ouais ouais ok au bout de je ne sais pas c'était 8 mois je crois ouais je trouve un je trouve un travail alléluia je suis toute contente ça s'est passé très très bien au départ bon alors malheureusement ça a un peu tourné au cauchemar ensuite mais au départ c'était vraiment cool c'était une petite agence donc j'étais contente le travail était chouette j'avais choisi j'avais pu choisir mes horaires je finissais je commençais je ne sais plus mais je finissais vers 16h 16h30 l'heure du goûter ouais c'était important c'était beaucoup d'exécution donc en graphisme d'exécution c'est en gros on te donne un doc un peu déjà fait et on te dit bah dans tel endroit machin tu rentres ces données là tu n'as pas trop à réfléchir au niveau de la mise en page etc c'est surtout par exemple tu as un catalogue tu as la mise en page du catalogue et tu rentres les textes dedans donc c'était pas du tout compliqué ou quoi que ce soit et c'était plutôt cool et du coup en fait quand je rentrais quand je rentrais chez moi le soir en fait mon cerveau était en totale ébullition et j'avais vraiment plein d'énergie pour bosser sur mes petits projets à moi que j'avais laissés du coup un peu en stand-by pendant les recherches les recherches d'emploi ou pendant les recherches ton carnet de croquis il est plein de appeler machin relancer truc refaire s'éveiller bah là ça y est il était enfin rempli de dessins et c'était cool ouais alors malheureusement au bout de quelques mois j'ai ma période d'essai qui a été renouvelée et à partir de ce moment là c'est un peu devenu bizarre alors je honnêtement j'ai pas cherché à savoir la faute à qui ça m'intéressait pas trop j'ai plus réussi en tout cas à assimiler correctement le travail j'arrivais plus à comprendre ce que le client voulait à comprendre quoi faire enfin tout ce que je faisais il fallait le retoucher mille fois parce qu'il y avait des erreurs j'arrivais pas à comprendre quelles étaient mes erreurs j'avais beaucoup de mal à les corriger il y avait les périodes de ah bah écoute là il y a beaucoup de choses à faire et il va falloir finir tard mais en fait ça même si j'avais déjà eu des périodes comme ça avant je pense que je les avais jamais eu sur aussi longtemps et du coup j'ai découvert qu'en fait ça je gérais pas du tout je m'étais vraiment j'avais vraiment vraiment à adopter le rythme le petit rythme de travail un peu routinier de tu finis vers 16h30 et puis tu bosses pour toi et puis après tu rends enfin voilà et là le fait de bah tu finis à 20h et en fait tu rentres chez toi t'es juste fatigué tu dors ça m'allait pas du tout pas sur une trop longue période en tout cas et du coup bon bah malheureusement l'expérience s'est finie alors je ne vais pas dire je suis partie sans faire de vagues je pense que c'est pas le cas je vais me parler de moi à mes anciens collègues ils vont m'insulter mais j'étais non j'étais vraiment pas bien je pense que ouais j'ai bah voilà le petit moment du quand tu arrives au bout tu vas au travail et que tu espères te casser la figure sur le chemin et puis finir aux urgences pour éviter d'aller au travail même rien qu'une journée ce petit moment là où je me suis dit ok bon tu te rappelles allez il va falloir dire stop alors par contre j'étais quand même dans une boîte alors c'était une très petite boîte pour le coup mais qui avait pari toute une grande mais l'équipée était petite par contre j'ai appris énormément de choses c'était un truc de fou parce que autant comment dire je sais pas si vous avez déjà eu ou aller à l'école pendant vos études ou en général dans vos anciens travails on vous dit putain t'es super doué à faire ça moi par exemple c'était les fichiers c'était putain tu ranges tes fichiers mais trop bien ils sont super bien rangés c'est ouf t'abuses un peu non t'es un peu t'es un peu maniaque ou je sais pas et toi tu te dis bah non je les range pas si bien que ça mes fichiers mais à force que tout le monde te le dit et que dans tes expériences précédentes tu découvres qu'en fait oui effectivement tu ranges vachement bien tes fichiers par rapport aux autres tu commences à le croire et effectivement c'était un de mes trucs du coup que je mettais en avant dans mon CV c'était hey moi je range bien mes fichiers et là j'ai découvert qu'en fait non pas du tout je ne rangeais pas bien mes fichiers mais alors pas du tout et du coup je suis en mode ok bon et du coup on était là mais tu m'as dit que tu rangeais bien tes fichiers bah ouais mais normalement je les range bien mes fichiers mais là ça va pas du tout mais je les rangeais pas de manière petite après ça c'est des trucs subjectifs ouais c'était une manière totalement différente enfin totalement et beaucoup de différences par rapport à moi parce que d'habitude au final je travaillais toute seule à chaque fois même dans le stage en même temps je travaillais toute seule dans le boulot précédent au final on avait chacun nos projets et c'était très rare qu'on allait sur le projet de l'autre et là du coup en fait c'était des projets qui passaient vraiment entre toutes les mains ouais et du coup je ne savais pas je ne savais pas ranger de cette façon ouais et du coup j'ai découvert qu'en fait je ne savais pas si bien ranger mes fichiers que ça bah ça c'est un truc quand tu bosses en équipe partout que ce soit sur un projet de 3D quand tu en fait quand vous êtes plusieurs à travailler sur plein de fichiers c'est important au début de prendre un peu du temps à définir une manière de ranger de renommer et tout quitte à ce qu'elle soit bien notée voilà quitte à ce qu'elle soit bien notée et tout mais comme ça au moins c'est facile que tout le monde s'y retrouve et c'est un truc sur lequel on est obligé d'énormément bosser au boulot c'est que en fait nos scènes elles doivent être rangées d'une certaine manière avec les filles les objets dans les scènes renommées d'une certaine manière et tout et si tout n'est pas rangé de cette manière on peut même pas envoyer notre fichier en fait on a un robot parce que les gens qui passeront derrière seront nommés non mais c'est qu'on a un robot qui check à notre place en fait oui voilà c'est ça génial on a un petit on a un petit un petit un petit script en fait qui check si tout est bien renommé comme il faut si tout est bien rangé comme il faut et tout machin et si notre scène n'est pas parfaitement rangée le fichier ne part pas en fait c'est génial c'est bon c'est bien c'est bien mais c'est vraiment c'est un truc ça c'est un outil qui est propre au studio tous les studios ont le leur mais c'est vraiment un truc qui a été développé en interne mais c'est important de vraiment savoir bien bien organiser ces fichiers et tout et en fait le plus important c'est pas que les fichiers soient rangés forcément parfaitement l'important c'est qu'ils soient rangés de manière à ce que tout le monde puisse bosser c'est à dire que si un jour t'es pas là parce que je sais pas tu t'es fait mal dans le métro t'es fini aux urgences tu peux pas aller travailler aujourd'hui par exemple il faut que n'importe qui puisse ouvrir tes fichiers et continuer ton travail même si toi t'es pas dispo en fait et c'est un truc qui est très important pour le travail de travailler tout seul effectivement ben tu n'as pas ces réflexes là en tout cas je les avais pas puisque à chaque fois on veut dire à l'école on travaillait tout seul la plus j'étais la seule en plus à m'embêter à ranger mes fichiers alors qu'effectivement c'est ton fichier t'es censé t'y retrouver bon ben moi je rangeais mon fichier ben oui rien n'est rangé chez moi à part mes fichiers c'est ça pareil et du coup le travail après dans l'entreprise de coaching c'était pareil c'était enfin même si on était à deux on avait chacun en fait chacun son fichier et mon collègue ne passait pas du temps à ranger ses fichiers forcément et du coup moi je rangeais les miens par réflexe mais jamais enfin c'était très rare qu'on touchait chacun enfin au fichier de l'autre en fait on avait en général notre boulot à faire et puis voilà et là du coup oui il y avait une technique finalement de rangement que j'avais pas et bon après après ouais j'arrivais ouais juste voilà il y avait une période j'arrivais plus du tout à assimiler correctement le travail tout ce que je faisais il y avait rien qui il y avait rien qui allait mais par contre j'étais vraiment avec des gens qui étaient pour le coup enfin des gens vraiment expérimentés et qui connaissaient les logiciels mais sur les bouts des doigts j'ai appris des fonctions que je ne soupçonnais pas j'ai appris plein plein de trucs et du coup j'étais toute contente parce que j'étais en mode waouh je suis avec des gens qui peuvent m'apprendre plein de choses alors que enfin j'ai pas eu ça depuis l'épreuve de première année quoi et du coup j'étais toute contente de pouvoir apprendre plein de trucs mais bon en même temps t'es au travail donc le but c'est pas de passer ta journée à poser des questions en mode comment on fait ça ouais c'est sûr c'est important et le but c'était pas non plus que mes collègues retouchent mes travaux sans arrêt mais même si voilà même si au final ça avait vraiment viré au total cauchemar au bout des derniers mois j'avais des collègues qui étaient quand même humains et quand j'ai dit entre deux larmes et deux reniflements rupture conventionnelle oui y'a pas de soucis et le lendemain ça y est c'était signé et du coup on m'a donné plein de congés pour plus que je n'y remette les pieds et du coup voilà c'est ça et du coup c'était même si c'était une expérience qui s'est mal terminée j'ai quand même j'ai quand même appris énormément de choses ça c'était un truc de fou parce que je pense que les périodes où j'ai autant appris elles se comptent littéralement ouais sur le bout de la main euh sur le bout des doigts les doigts c'est le bout de la main techniquement on valide c'est mon taquet et du coup ça m'a aussi permis d'avoir pas mal de déclic j'ai vraiment beaucoup aimé travailler sur enfin en tout cas au début de la période de travail j'avais beaucoup aimé rentrer chez moi et travailler pour moi et du coup là le fait de travailler pour des clients dont les projets ne m'intéressaient pas spécialement voire n'étaient pas dans mes valeurs et en même temps devoir travailler jusque très tard et en même temps être mal payé je me suis dit bon qui doit être mal payé autant travailler sur des projets que moi j'apprécie et sur les projets que je décide et Lyon est une ville qui est très 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 créative il y a énormément de marchés de créateurs boutiques de créateurs et quand tu parles à des créateurs et que t'es en mode est-ce que c'est cool d'être créateur ils sont en mode vas-y viens sois créateur ok ça a l'air cool ils sont en mode oui vas-y viens c'est génial et du coup tu te dis ouais bah pourquoi pas en fait et du coup je suis arrivée après mon mini burn-out à me dire bah en fait je vais profiter du coup je crois qu'il me reste deux ans de chômage un truc comme ça je vais profiter de ça pour tenter de me faire prospérer entre guillemets de voir si je peux vendre mes trucs à moi que moi-même j'ai imaginé toute seule comme une grande et du coup je sais je sais faire fort je sais faire plein de trucs je veux dire je dessine toujours à côté je sais maintenant faire du graphisme et aussi je couds beaucoup un truc de fou je me suis prise de passion pour la couture et du coup j'ai commencé à faire des petits trucs et avoir plein de réactions super adorables sur les réseaux et du coup voilà je suis actuellement en train d'embêter la chambre des métiers de l'artisanat pour voir si je peux tenter l'aventure de la création oui mais du coup je suis quand même même si ça s'était mal passé et que j'ai été au fond du trou pendant quelques quelques mois je suis contente d'avoir eu le déclic et de l'avoir eu surtout dans cette ville là parce que je trouve qu'elle est vachement propice à ce genre de création et tout ça ouais et que ça donne comment dire le fait d'avoir vraiment plein de gens littéralement dans les rues de voir vraiment des gens qui sont réceptifs à tout ça je veux dire les marchés de créateurs quand on y va ils sont plein plein de gens qui sont qui sont super réceptifs aux faits mains et aux trucs comme ça ça donne encore plus envie de le petit coup de pouce en fait qui te dit ah c'est peut-être possible ouais et alors peut-être que je vais me prendre un énorme mur gigantesque mais j'espère que ma tête sera assez dure pour faire un petit trou dedans t'inquiète pas et découvrir de belles choses derrière oh c'est beau oh là là ouais c'est important d'avoir ce déclic de savoir ce que tu veux faire et moi c'est un truc au final je l'ai parce que j'avais eu un déclic déjà quand j'étais en première année à l'école où j'ai là j'ai découvert la discipline que je voulais faire donc le modeling la sculpture et tout ça j'ai là j'ai compris que c'était ça qui me plaisait mais dans le modeling pour comprendre vraiment ce qui me ce qui me plaisait donc est-ce que je veux faire des personnages est-ce que je veux faire des trucs réalistes des trucs stylisés tout ça ça me prie mais des années en fait avant de avant de trouver vraiment ce que j'aimais bien et c'est pareil en fait c'est à une époque je savais il y a encore quoi un an un peu un an un an je savais pas si je voulais faire du si je voulais faire des trucs réalistes ou des trucs des trucs cartoon stylisés et tout et je me suis inscrit à un cours une formation en ligne pour sculpter des visages des visages réalistes et le gars il nous a tout fait faire il nous a fait faire les muscles il nous a fait faire les os il nous a fait faire les dents les poches de graisse les glandes toutes les glandes du visage les poils les machins les trucs les pores de la peau on a eu une semaine à faire que des pores de peau genre juste des pores sur le nez sur le front sur le menton et tout et c'est là en fait que j'ai compris que je déteste ça en fait j'ai horreur de ça mais ça faisait ça faisait quoi ça faisait ça faisait deux mois que j'étais là en train de de faire des trucs et tout et au bout de ouais au bout de 7-8 semaines j'ai fini par me dire mais attends mais j'ai horreur de faire ça en fait qu'est-ce que je fais là et c'est bien de savoir ce qu'on veut faire et en fait le truc c'est que et j'ai aussi appris énormément de choses en fait dans ce cours là je ne crache pas dessus du tout mais le truc c'est que la dernière semaine je ne l'ai même pas terminé parce que j'étais là genre mais en fait j'en ai rien à foutre en fait de ça je ne veux pas je ne veux pas faire ça et du coup je me suis mis à faire d'autres trucs qui me plaisent qui me plaisent beaucoup plus et c'est beaucoup mieux en fait parce que j'ai plus cet effet de ah putain il faut que je me mette au boulot c'est juste que ouais je vais faire des trucs qui m'éclatent et c'est bien en fait c'est vraiment c'est important je trouve parce que tu passes vraiment beaucoup beaucoup de temps au travail donc il faut que tu aies envie d'y aller tous les jours c'est ça parce que voilà il ne faut pas que tu aies envie de te suffiser à chaque fois que tu y vas oui c'est clair il faut que tu aies envie d'y aller il faut que il faut aimer ce que tu fais alors bien sûr il y a des hauts et des bas comme oui oui tout le temps ça c'est clair et bon le but c'est plus de haut que de bas quoi ouais alors en plus après d'une personne à l'autre ça va être différent t'as des gens qui sont très bien à faire un truc qui les passionnent pas forcément de ouf mais dans lesquels ils sont à l'aise etc où ça se passe bien et puis voilà et après t'as d'autres gens genre moi j'arrive pas à faire si c'est un truc où je suis en mode genre oui ça peut être sympa un peu de temps en temps mais vraiment il faut que je le fasse jour après jour après jour à chaque fois que j'ai essayé de me convaincre que c'est pas grave tu vas faire un job qui va être alimentaire tu vas pas faire ta passion tous les jours je me suis retrouvée soit avec une migraine qui m'a duré 6 mois non-stop le jour la nuit tout le temps soit je me suis retrouvée à me mettre à faire de l'insomnie soit du coup t'as des gens qui ont besoin de faire un truc qui vraiment leur donnent l'impression de faire un gros truc et tout puis t'as des gens qui vont plutôt pouvoir trouver des choses intéressantes mais qui vont pas les user et pas prendre toute leur énergie et tout pour avoir du temps pour leur vie après et tout et l'important c'est de trouver son propre équilibre et même pour le côté comme tu disais Mandrin c'est bien de trouver ce qu'on veut faire et tout on est même pas obligé de vouloir faire toute la même chose toute sa vie non pas du tout d'avoir une passion dévorante pour un truc qui vraiment va tenir toute la vie parce que tous les sujets peuvent être explorés pendant tellement longtemps qu'on a pas le temps en une seule vie humaine et en même temps on peut aussi juste être en mode genre c'était super cool j'ai adoré faire par exemple du coup coudre des vêtements de poupées pendant 10 ans c'était génial mais maintenant j'ai un peu envie de faire autre chose ouais ouais mais voilà si ça se trouve tu vas faire ça ça se passera super bien de faire ça sur Lyon et tout et puis peut-être qu'au bout de 5 ans 10 ans où ça se passe très bien tu seras en mode genre par contre en fait maintenant j'ai peut-être plus envie de faire genre des vêtements taille humaine ou pas du tout de la couture enfin voilà et dans tous les cas du coup ça peut changer complètement au fil au fil des comment dire des disciplines qu'on découvre au fil de sa vie des personnes qu'on rencontre aussi c'est clair il y a tellement de choses pour influencer grave et c'est clair que c'est c'est super cool de pouvoir on n'est pas en vrai enfin même si c'est compliqué toujours de changer de voie j'ai connu plein de gens dont le parcours a été a priori totalement chaotique et qui pourtant bah non elles ont voulu changer de voie et elles ont réussi et je pense que il ne faut pas se dire que comme tu dis il ne faut pas se dire que ça va être ce boulot là qu'on va faire toute sa vie non non si tu veux changer bah vas-y change t'as le droit il ne faut pas se mettre une pression tu ne mets pas de pression en te disant que non c'est ça que je choisis et puis il n'y a plus de retour en arrière même si le retour en arrière n'est pas toujours facile ça c'est clair mais c'est possible il ne faut surtout pas se dire que on est coincé dans un truc et pareil si le boulot va très mal même si pour plein de gens c'est pas toujours facile de quitter un travail parce que il y a une maison à payer par exemple une voiture quoi que ce soit il ne faut pas oublier que sa santé est quand même plus importante que le travail et il faut si le travail ça ne va pas bien ça peut être vraiment un facteur comme tu disais une migraine pendant 6 mois c'est pas possible tu ne peux pas surtout si tu dis maintenant c'est ma vie après il y a des gens qui en plus ont des douleurs chroniques et qui n'ont pas l'option de juste changer de voie pour les faire calmer mais c'est clair que quand on a la possibilité de les faire s'arrêter tu es là genre je vais peut-être le prendre c'est pas si simple de se l'accepter soi-même aussi de passer le cap je connais déjà ça carrément comme un échec tu vois j'ai pas réussi à faire ce travail etc faut pas se mettre encore plus de pression comme ça c'est loin d'être un échec c'est loin d'être un truc c'est une expérience une autre je sais que moi personnellement en sortant de l'école je me suis mise direct en freelance parce que j'avais pas du tout d'autre option en fait et moi personnellement je savais absolument pas pourquoi je m'engageais je suis restée un an et demi deux ans en freelance et en fait j'étais dans une boucle infernale de j'en ai marre de rester chez moi j'ai pas envie de dessiner mais il faut que je dessine parce qu'il faut que je démarche parce qu'il faut que je trouve des clients et j'étais aussi dans un comment dire dans une vision de en fait la totalité de ma période freelance j'avais qu'un seul client mais c'était un très bon client que j'ai encore aujourd'hui et c'est le plus du fou et en fait je gagnais bien ma vie en fait putain mais j'ai pas à me plaindre parce que je suis freelance et je gagne ma vie je peux payer mon loyer et tout ça mais mentalement parlant j'étais juste j'ai été détruite en fait et j'ai fini en dépression et je suis allée voir aussi et c'est la psy qui m'a donné le boost pour enfin chercher autre chose que le freelance et du coup j'ai enfin réussi à avoir mon boulot en reprise mais ce cap de il faut que je trouve autre chose et du coup c'est s'avouer un peu un échec envers soi-même tu vois parce que t'arrives pas t'es pas faite pour ça moi je l'ai traîné sur des mois et des mois c'est vraiment très compliqué c'est possible c'est possible de passer d'ailleurs mon dieu mais c'est très compliqué ça dépend des gens oui c'est ça moi j'ai eu la chance du coup au travail quand ça a commencé du coup à mal se passer j'ai eu la chance alors c'est la chance pour moi c'est pas de la chance pour eux j'ai eu la chance d'avoir plusieurs amis qui ont vécu un burn-out et du coup j'avais du coup plusieurs comment dire plusieurs personnes qui m'ont en fait tiré la sonnette d'alarme et qui m'ont dit là c'est pas normal là ça se passe mal fuis vide pars pars pauvre folle et du coup en fait c'est ça qui m'a fait dire ok j'ai plusieurs personnes qui sont en train de me dire clairement que ça va pas c'est peut-être que ça va pas et c'est là en fait là je vais devoir prendre la porte de la sortie c'est vachement fort d'avoir réussi à entendre ce que d'autres gens pouvaient dire à ce sujet moi je sais que j'ai fait un burn-out et j'écoutais jamais quand les gens me disaient qui t'as l'air d'être un petit peu trop stressée il a vraiment fallu que je tombe malade pour que en fait il a fallu que je me dise ok je vais accepter de prendre une heure par jour où je vais pas être tout le temps en train d'essayer de penser boulot et tout ça week-end inclus et là je suis tombée malade et j'étais genre ah d'accord et après du coup quand je le vois chez d'autres gens du coup je suis en mode genre tu sais ton attitude et tout là ce que tu dis t'as l'air de te mettre un stress qui en fait t'aide pas à bien vire et ça risque de mal se passer et tout et c'est super dur à écouter en fait parce que t'es dans cette espèce de boucle débile du non non c'est juste que j'en fais pas assez c'est juste il faut juste que j'en fasse un tout petit peu plus tous les gens c'est exactement ça ouais dans un déni complet et tu te dis non non mais je peux y arriver il n'y a pas de soucis je peux y arriver pour juste que vous tous vous arrêtez de me faire super chier à me dire que je vais pas bien et que vous comprenez qu'il faut juste que je travaille plus et t'es là genre c'est vraiment des conneries le niveau de conneries du coup tu vois heureusement enfin heureusement heureusement que mon stage s'était mal passé parce que du coup pendant une partie j'étais en mode bon ok peut-être que effectivement c'est ma faute et machin et du coup j'avais des amis qui étaient bah écoute moi je connais le monde de l'entreprise j'ai de l'expérience pour le coup et qui ont pu pendant plusieurs mois m'expliquer et m'ouvrir les yeux en me disant non tu vois c'est pas normal ce que tu vis du coup j'avais le bagage là et le ok je veux plus jamais revivre ça j'ai ouvert je peux voir ce qui m'arrive et pendant un moment au début quand ça se passait pas bien effectivement je comprenais pas et j'étais un peu en mode non mais ça doit être ma faute etc et machin et ouais le fait que du coup mes amis me retiennent heureusement qu'ils sont là mon dieu parce que j'aurais attendu un peu plus longtemps et j'aurais peut-être eu beaucoup plus de mal à m'en relever là heureusement ça a été une période quand même assez courte mais du coup qu'ils m'ont dit ok attends je je me dis enfin hélas pour eux parce que c'est vraiment pas cool je le souhaite à personne mais du coup ils ont pu me dire bah écoute attends je connais les signes je sais l'alignement des planètes je vois vite fais attention et méfie-toi et surtout te laisse pas te laisse pas sombrer quoi et du coup j'étais en mode ok bon peut-être effectivement qu'il y a un souci et j'ai pu accepter le retour des autres et dire et vraiment écouter quoi j'étais vraiment en mode ok mes amis tiennent à moi ils ont de l'expérience je vais les écouter et j'ai bien fait évidemment j'ai bien fait écouter ses amis c'est important oui parce que des fois ils disent pas que des bêtises pour que ça arrive des fois des fois ils m'ont vraiment sautie de la mouise heureusement qu'ils étaient là heureusement que j'avais vraiment un entourage absolument merveilleux parce que sinon effectivement je pense que j'aurais vraiment été complètement au fond du trou mais là au final même si j'ai passé j'ai passé un peu les fêtes à me à comment dire à brouiller un peu du noir en mode ça s'est mal passé qu'est-ce que je vais faire maintenant est-ce que c'est vraiment possible de faire des vêtements de poupée est-ce que vraiment c'est une vie et au final à être totalement reboosté en début d'année en me disant bah allez 2020 c'est mon année ça va être super je vais faire plein de conventions mais ce sera pour l'an prochain c'est pas grave mais du coup par contre voilà c'était vraiment bah allez c'est parti je tente le coup je dérange enfin en soi mon loyer est assuré mes cours sont assurés bah c'est parfait j'ai pas d'impératif j'ai pas de prêt à rembourser ou quoi que ce soit je dérange personne à essayer mon truc si ça marche ça sera super et si ça marche pas bah c'est dommage mais ça aurait été une belle aventure mais oui et qui t'aura même si tu te dis finalement je retourne en entreprise ou un truc comme ça le fait d'avoir testé ça ça t'a quand même après ça va t'apporter des tas de choses c'est clair du coup ma motivation c'est surtout vas-y si ça marche tu retournes pas en entreprise et donc ça c'est c'est pour l'instant ma motivation mais évidemment si ça marche pas je vais pouvoir refaire mon CV avec d'autres expériences dedans sans date et et tenter d'avoir un autre travail qui peut-être se passera aussi bien que ma première vraie expérience professionnelle on verra mais c'est vrai que c'est pas ouais c'est pas enfin quand t'as pas comment dire quand t'as pas les personnes autour pour bien te te prévenir parce que des fois on le voit pas forcément non plus ou toi tu n'as pas envie de dire aux gens tiens ça se passe mal à mon travail des fois t'oses pas trop le dire surtout quand tu dis que c'est de ta faute ouais quand tu dis en plus que c'est de ta faute du coup t'as encore moins envie de dire aux gens hé ça se passe mal mon boulot je peux t'en parler quand les personnes autour par exemple n'ont pas eu de soucis à leur travail et tant mieux pour elles en vrai elles ont beaucoup de chance mais c'est vrai que moi enfin honnêtement si mes amis n'avaient pas eu ces expériences qui ont mal tourné pour eux et qui s'ils avaient s'ils m'avaient pas prévenu en fait je pense que je l'aurais j'aurais vu qu'il y avait un problème je me serais mal sentie mais je pense que j'aurais eu quelques mois en plus quoi et qu'au final des fois à peine un mois ça peut beaucoup beaucoup jouer au niveau mental c'est clair ça joue très vite tout ça ouais et ça peut au final mettre après des années à te dire bon allez je prends mon petit CV et ça y est j'ai le courage pour l'envoyer à une autre entreprise et et tenter autre chose mais c'est pas enfin non vraiment faut pas enfin du coup faut pas se négliger ouais faut pas se négliger ma limite ça a été vraiment de me dire ok à partir du moment où je commence à me suicider en allant au travail c'est qu'il y a un souci ouais me suicider est un grand mot c'est pas vraiment penser non mais à y réfléchir c'est pas un bon c'est un vrai travail de ça va pas mais ouais ça ça a été vraiment le ok à partir du moment où je pense ça c'est qu'il y a un souci ça a été vraiment malade à moi mais mais faut vraiment pas soyez pas si tous vos amis vous disent attention il y a un souci ne soyez pas dans vos études et considérez leurs propositions oui et même dans le cas où on peut se dire genre oui mais moi c'est pas pareil moi j'ai vraiment des grosses obligations j'ai des enfants j'ai un truc à rembourser et tout mais justement et du coup je peux pas me permettre il faut juste que j'en dure un peu plus parfois pour les enfants justement pour la famille pour les gens autour de soi c'est important de prendre soin de soi et d'être capable de se dire non ok en fait là ça va pas bien du coup vu que ça va pas bien j'arrive pas à trouver la même patience pour le reste de mon temps j'arrive pas à trouver juste l'occasion d'avoir de la compassion d'avoir des moments où on s'amuse d'avoir des trucs comme ça et tout de juste donner une meilleure vie justement aux enfants ou à la famille ou aux amis avec qui on peut passer du temps donc que ce soit pour soi ou pour les autres c'est important de prendre soin de son équilibre mental copain c'est ça pour pouvoir prendre soin des autres oui tout à fait exactement donc important c'est écouter et important d'écouter ses copains et oui voilà alors après si vos copains sont de base des gens de très mauvais conseils évidemment sachez vous entourez des personnes bah déjà de bonnes personnes c'est pas toujours je sais je sais bien dans son entourage qui sont toxiques et qui sont des poids plus que de choses en fait mais ça c'est tout un autre problème éviter ces personnes c'est très facile à dire aussi oui mais en tout cas j'ai la chance en tout cas d'avoir des amis qui ne sont pas toxiques qui sont très lucides et qui ont beaucoup vécu certains qui ont vécu que des bonnes expériences certains qui ont vécu de très mauvaises expériences mais en fait qui sont aussi beaucoup dans le partage et qui du coup vont pouvoir te dire attention problème et vite change de chemin vite mais c'est là où tu vois qu'en fait qu'importe quelle expérience que tu as que ce soit une bonne ou une mauvaise t'as toujours grandi en fait et t'apprends toujours des choses c'est clair je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation c'est très bien dit mais ouais clairement il y a vraiment des expériences où même si il y a a priori quand tu la rencontres il n'y a que du mauvais et c'est une catastrophe enfin quand je repensais à mon stage je me dis mais mais au final même si alors j'ai appris quand même pas mal de choses mais en sortant je savais je savais ce que je voulais plus et ça c'est bien déjà c'est super important de savoir ce que tu veux pas parce que des fois tu dis je veux ça et en fait tu découvres de temps ce que tu veux il y a des trucs qu'en fait tu ne veux pas du tout et non c'est super important en fait de pouvoir éviter après bah ça fait un petit bagage en plus pour éviter les pièges après et d'ailleurs bah moi en fondant de mon stage par exemple je savais que je voulais une bonne ambiance et bah c'était dans mon CV c'était je cherche une agence avec une bonne ambiance ouais et en soi dans l'agence où j'étais il y avait une super ambiance mais malheureusement bah à un moment mais en tout cas c'est non non c'est enfin il faut pas le travail c'est pas censé enfin même si c'est un travail c'est pas censé être une véritable corvée je veux dire par exemple tu me dis peut-être ménage je suis au bout de ma vie et je suis en mode non je vais mourir tu comprends pas je peux pas le faire non en plus l'aspirateur il est tout pourri oh non ouais j'ai la peste enfin peu importe mais non alors que le travail c'est pas censé c'est quand même c'est pas je vois c'est ça t'y passes plus de temps qu'à la maison alors sauf là récemment mais t'y passes plus de temps qu'à la maison en soi donc du coup il faut vraiment que ça se passe il faut que ça se passe bien il faut que tu t'y sentes bien le but c'est pas d'y aller en reculant et en disant allez c'est bientôt vendredi on est que vendredi quoi ouais et c'est clair mais même pour des jobs qui paraissent moins des jobs de passion c'est super important parce que ça va te permettre soit d'avoir besoin de dormir tout le temps en permanence parce que t'en peux plus soit du coup tu vas avoir de l'énergie et t'es là en plus vu que t'as un boulot t'as de la thune pour pouvoir profiter de tes week-ends t'as des trucs comme ça et le but d'un travail c'est de se subvenir à ses propres besoins c'est genre de mettre la main à la pâte dans le groupe conforme en tant qu'humain qu'on appelle société et d'avoir chacun son rôle à faire mais pas dans le but absent de juste générer de la thune c'est dans le but que chacun puisse vivre et vivre quoi pas survit bah oui c'est ça et même si ton boulot de base n'est pas un boulot forcément de passion etc bah le but c'est pas de te tuer à la tâche le but c'est quand même que tu sois que tu sois bien dans ta tête que tu sois bien dans ton corps bien dans enfin bien dans ta vie en fait même si ah c'est un boulot alimentaire mais pourquoi est-ce que le boulot alimentaire doit se passer mal quoi et le but c'est pas que tu partes en barre en haut c'est que tu vrilles d'un coup complet ah bah clairement le but c'est quand même que ça aille bah oui bah c'est ce dont on parlait avec Valentin et Maxime la semaine dernière c'est vaut mieux avoir un boulot alimentaire qui se passe bien plutôt qu'un boulot passion entre guillemets qui se passe mal quoi clairement honnêtement clairement enfin et d'ailleurs c'était voilà ce que disait Valentin bah du coup la semaine dernière bah voilà ça fait plaisir à entendre quoi ouais je veux dire au moins un boulot alimentaire mais qui se passe super bien et c'est vrai que honnêtement en tout cas je suis dans le même cas je préférais avoir ça qu'un boulot passion qu'au final j'adore le boulot que je fais mais que tout le truc qui gravite autour j'ai juste envie de je sais pas de oui de me casser la figure dans les escaliers en y allant quoi enfin c'est quand même dommage ouais c'est clair c'est pas terrible et puis c'était un coup aussi à te dégoûter justement de ce boulot passion que tu as été en fait le dernier du coup travail m'a vraiment un peu dégoûtée et je sais qu'en tout cas je vais faire enfin ce sera je serai en indépendante en indépendante mais pour le coup je ne travaillerai plus en tout cas pour le moment pendant un temps en tout cas je ne travaillerai plus pour des clients plus en graphisme le graphisme au final je le ferai principalement pour moi et j'avais testé en plus le finance pendant un temps mais du coup oui ça c'était vraiment pas bien passé parce qu'à chaque fois le peu de travail que je trouvais c'était pas ah tu peux baisser le prix encore ? non j'en ai pas mais encore d'en faire non d'accord vous pouvez chercher ailleurs si vous voulez donc du coup j'avais plus ouais non j'ai pas j'ai plus l'envie en fait enfin pour le moment en tout cas de me battre sur les prix je préfère je préfère tenter tenter comment dire l'aventure du tiens j'ai fait un produit voilà voici moi voici mon produit et du coup en ce moment je fais des trousses pour artistes et je fais des trousses aussi sur mesure et du coup c'est enfin moi en tout cas pour le moment je trouve ça beaucoup plus beaucoup plus agréable d'avoir des artistes qui me disent oh moi ma trousse de rêve elle serait de cette couleur et tout et machin et pouvoir me proposer des tissus qui vont arriver etc c'est quelque chose en tout cas qui actuellement me fait beaucoup plus plaisir qu'un client qui me dit hé j'ai ouvert une boîte de je sais pas d'aliments en poudre vas-y fais-moi un logo ouais non mais du coup oui c'est cool parce que en écoutant ton parcours bah du coup à travers tes expériences qui ont été plus ou moins mauvaises t'as vraiment réussi à faire tes petites armes en fait et du coup maintenant t'es capable enfin t'as toutes les armes en main pour faire ta petite entreprise et vraiment enfin te lancer sur un truc que tu aimes du coup c'est vraiment cool on verra comment ça se passe ça fait plaisir en tout cas de se lancer avec aussi le mindset de se lancer parce que bah toi tu disais voilà le freelance t'avais un peu lancé ton truc à la fin de tes études moi aussi c'était pareil à la fin c'était ah bah fais freelance ça va être trop cool et en fait bah j'étais pas du tout préparée pour ça j'avais pas envie non plus et du coup j'étais un peu en mode ouais bof et ça a pas du tout fonctionné parce que j'étais pas du tout enfin je n'ai pas ça demande une organisation mentale énorme en fait c'est vrai qu'en sortant de l'école t'es plutôt encore t'as plutôt encore tendance à être scolaire en fait entre guillemets donc t'attends à ce qu'on te donne du travail et tu suis les trucs et là tu vas tout gérer toi-même t'en vas euh oui alors comment ça marche c'est vrai ah je me noie c'est exactement ça là c'est là ça y est je suis dans l'optique de non j'ai envie de me faire grandir moi et de faire grandir ma petite entreprise et du coup en fait bah depuis quelques mois je suis en avec toutes les casquettes en même temps et en fait bah même si c'est un peu du micmac au niveau organisation parce que je suis voilà comme j'avais dit je suis quelqu'un de très rangé dans mes fichiers le reste par contre mon appartement est sans dessus dessus mais mon ordinateur est impeccable c'est grave ça euh je ne vais pas t'envoyer une photo de mon bureau tu vas te m'en occuper oh j'ai le même mais du coup voilà en fait ça me fait super plaisir d'avoir plein de casquettes en même temps et de faire plein de trucs et de travailler 6 jours sur 7 mais pour moi c'est marrant parce que moi par contre j'ai toujours su que j'étais genre fait pour marcher en finance quoi même si c'est vrai que la partie des marchages et tout je l'ai mal géré au début maintenant je commence à mieux comprendre comment ça se passe tout ça mais j'ai enfin parce qu'en fait chacun son caractère et tout et moi j'adore rencontrer de nouvelles personnes j'adore voir des gens aussi juste discuter et tout ça mais en fait je me rends compte je le savais depuis longtemps mais je me rends compte que c'est toujours le cas au fil des années même s'il y a plein de trucs qui vont beaucoup mieux à l'intérieur de moi genre voir des gens c'est super mais ça m'épuise et si jamais c'est genre plusieurs jours d'affilée après je mets vraiment genre déjà je mets du temps à me préparer mentalement au fait que je vais devoir vraiment voir des gens pendant plusieurs jours alors du coup si j'ai un quand j'ai des jobs alimentaires ça me fatigue d'une autre façon et qui est pas méchante et tout genre c'est pas la fin du monde après mais ouais si jamais j'ai vraiment un job alimentaire au quotidien d'ailleurs j'ai une amie pour qui enfin qui est un peu comme ça mais peut-être encore plus forte que moi je crois et elle du coup elle a besoin de dormir tout le temps elle peut pas profiter de son temps libre alors qu'elle aime bien son job et tout ça se passe bien mais les gens ils sont ok aussi mais sauf que le problème c'est que bah ouais si voir des gens ça t'épuise du ouf du coup du coup là la partie lockdown elle avait enfin de l'énergie ah c'est la quarantaine on doit bosser de chez nous parfait c'est génial c'est génial moi du coup j'étais trop arrêtée parce que les gens ils étaient en mode est-ce que ça va tu tiens un coup et j'étais en mode bah ça me change rien pareil ça va aller quand même et tout mais moi la quarantaine c'est déjà ma vie c'est la vie c'est la vie tous les jours en fait c'est ça je suis toujours en quarantaine c'est cool non et moi du coup j'appelle et toi et tout ça va bah non j'ai un peu de mal là ça fait un temps que je vois pas de gens et moi je suis en mode mais c'est trop bien c'est trop bien attends j'ai pas compris qu'est-ce qui va pas du coup mais t'es sûre comment ça t'aimes pas ouais non attends t'as pas compris tu peux faire ce que tu veux sans voir des gens vas-y répète tu vois que c'est bien non non vraiment pas et en plus bah après en plus je suis super contente parce que du coup pour la première fois non j'ai plus la deuxième fois de ma vie je suis dans un appartement qui est super agréable et du coup ça me fait plaisir encore plus d'être chez moi ouais c'est trop bien moi pareil quand t'as pas le cadre quand ton cadre de travail enfin de travail de vie ouais t'es pas bien t'es plus dur de rester chez toi ouais c'est clair pour le coup genre même si j'adore être toute seule je pense que si j'avais dû être en quarantaine quand j'habitais sur Paris dans le studio de 9m2 où le sol de la cuisine était la douche et du coup il n'y avait pas genre il n'y avait pas de porte de douche non plus il y avait un rideau mais enfin voilà et c'était puis les toilettes elles étaient sur le palier et puis il y avait des voisins qui allaient les utiliser aussi parce qu'il n'y avait pas de il n'y avait pas de loquet mais c'était genre les toilettes de la part donc je pense que j'aurais pété un plomb là je pense que j'aurais royalement pété un plomb même pas en chômage technique tu vois genre j'aurais quand même devoir essayer de se concentrer sur des trucs qui ne sont pas forcément genre fun parce que c'est du travail donc il faut être un peu concentré et vivre là-dedans non-stop et à ne pas pouvoir sortir je pense que c'est des gens qui ont vraiment eu un très difficile du coup j'étais en plus contente d'être dans un endroit où je me plaisais beaucoup parce que si par exemple j'avais été à Montpellier à ce moment-là où notre appart était carrément oh c'était une catastrophe avec en plus la chaleur bien sous les toits de Montpellier ça aurait été absolument magnifique effectivement du coup j'étais vraiment contente d'avoir d'être là oui ouais ça c'est du coup c'est cool j'espère que en tout cas ça va pouvoir quand même que malgré les restrictions intenses nécessaires en ce moment pour voir des gens et tout arrive quand même à continuer de faire proliférer les créations internet et que les gens ils sont ça va et j'ai l'impression alors en tout cas c'est ce que j'ai remarqué avec les boutiques en tout cas de créateurs que je suis que les gens sont très solidaires et ont envoyé les boutiques qui ont reçu plein de mots d'amour de la part de leurs clients et les clients en tout cas étaient là quand les boutiques ont switché sur une boutique en ligne et quand là les boutiques ont réinvert en tout cas ils ont les clients sont là en tout cas pour pour être avec les créateurs qui ont du coup pas tous pu avoir des aides pendant le confinement et qui ont certains ont pas mal galéré parce que tout le monde ne peut pas faire une boutique en ligne et assurer du coup la gestion c'est comme quand t'as une boutique physique switchée sur une boutique en ligne c'est pas forcément pratique et l'inverse non plus d'ailleurs du coup ouais non en tout cas j'avais cette impression de vraiment que les gens étaient là en tout cas étaient réceptifs et du coup comme il y a vraiment la ville se prête vraiment à ça donc du coup c'est clair que quand t'as la petite idée qui est au fin fond de ta tête mais que tu dis ah un jour peut-être dans 10 ans et que t'es dans une ville pareille t'as la graine d'un coup elle germe d'un coup et ça devient un arbre et ça te transperce le crâne et t'es en mode mais vas-y maintenant essaie du coup ça donne carrément envie de tendre le coup ouais c'est vraiment cool ça c'est c'est vraiment cool quand tu ressens ce côté humain qui est très intense j'imagine que ça doit être du plan du client de te dire juste genre tu vois ce que c'est l'entreprise à qui t'achètes des trucs c'est genre vraiment des gens qui font des choses avec le coeur moi je sais que j'adore acheter des prints et des pins et des trucs comme ça à des créateurs en ligne et à chaque fois tu reçois des trucs où genre c'est Noël t'as ton petit colis qui est avec un petit mot gentil à l'intérieur et des tas de trucs où t'as vraiment l'impression que les gens sont super contents que ce qu'eux font te plaît et du coup c'est complètement ça et il y a ce côté humain que j'ai l'impression que beaucoup de gens recherchent vraiment le fait d'acheter à quelqu'un qui fait ça avec plein d'amour dans son coin et c'est assez en tout cas à Lyon les gens sont très réceptifs aux fémin aux matières très naturelles etc enfin après je te dis ça ça se trouve pas du tout mais dans le cercle dans lequel je suis t'en as trouvé pas mal quoi voilà et ben on va espérer en tout cas que ça marche pour toi quand même bah carrément ouais mais même si ça marche pas c'est pas très grave au moins j'aurais fait ça fera une expérience ça fera une expérience comme une autre et puis voilà oui la vie continue carrément papa maman je quitte tout pour faire des vêtements de poupées et des trousses je vous aime mais on va pouvoir leur dire dans quelques temps hé j'ai fait des vêtements de poupées je fais des vêtements de poupées et j'en vis ouais tu vas monter un empire des vêtements de poupées j'adore les poupées et ça fait putain ça fait maintenant je crois que j'ai fêté mes dix ans l'an dernier dix ans dans les poupées et ce sont des poupées de collection pas des poupées barbie et j'aime beaucoup les poupées barbie pas des poupées de collection plus c'est vrai il y a des poupées barbie de collection mais mais tu fais pas les miennes c'est des poupées ce qui m'intéresse mais je pense pas mais au cas où ça s'appelle des vous pouvez chercher BJD les lettres BJD sur Google et vous allez tomber sur plein d'infos et du coup c'est les liens de ton Instagram pour pouvoir en voir plus aussi et c'est en fait des poupées qui sont faites par des alors en général c'est un artiste qui sculpte qui va ensuite faire un moule et du coup qui va pouvoir faire tirer plusieurs exemplaires donc c'est toujours quelque chose même si c'est à la chaîne entre guillemets ça reste quand même très artisanal et du coup les gens qui en fait la plupart des gens en tout cas qui achètent ce genre de poupées sont quand même très réceptifs au travail d'artiste etc il y a beaucoup d'ailleurs enfin beaucoup entre guillemets pour moi c'est beaucoup parce qu'il y en a plus que deux mais il y a des artistes français qui créent des des poupées et qui sont très très appréciées notamment à l'étranger et c'est un truc enfin c'est un truc de fou c'est un truc de niche totalement incroyable il y a des gens qui font des choses absolument magnifiques avec ce qui paraît être de simples poupées c'est vrai que c'est cool mais c'est vraiment il y a des gens qui scoopent des trucs de ouf il y a des gens qui les modifient il y a des gens qui enfin voilà et avec ça elle est commencée la couture parce que du coup j'avais acheté une poupée et après j'étais pauvre et du coup j'étais en disant bon bah faut l'avoir bon bah j'ai pas de sous bon bah je vais je vais coudre moi-même et du coup j'avais commencé comme ça et en fait ce qui au départ était censé être je sais pas juste un pauvre short histoire de dire qu'elle est pas qu'une nue s'est transformée en merde en fait j'adore coudre et on élargit on élargit à des accessoires et à des ah je suis au chômage j'ai pas de sous ah bah tiens je vais faire les calots de Noël pour tout le monde et au fur et à mesure en fait ça a pris tellement d'ampleur c'est vraiment super c'est vraiment intégré j'adore ça après à Lyon j'ai découvert après la sérigraphie si vous n'avez pas essayé tentez d'essayer c'est génial oui c'est vraiment cool aussi la sérigraphie pouvoir imprimer un de ses dessins en plein de couleurs différentes sur plein de supports possibles et imaginables c'est vraiment super cool et du coup ça fait ça fait plein de goodies et plein d'objets et c'est trop chou c'est trop bien quand on a l'habitude de voir son dessin sur ordinateur de pas pouvoir vraiment le toucher mais d'être trop content d'avoir fait un joli dessin c'est comme quand on imprime ses premiers ses premiers prints ou ses premiers badges on est trop content d'avoir d'avoir un objet avec notre dessin dessus et voilà c'est le même effet c'est cool ouais grave je propose qu'on passe à la phase de terminage pendant lequel on parle de quelques artistes qu'on partage en chacun ouais c'est parti allez ok tu veux commencer du coup l'igloo moi qui commence ouais alors du coup je vous partage l'instagram de soa.art c'est une artiste qui fait des choses absolument magnifiques et qui a d'ailleurs participé à mon petit draw this in your style d'un de mes personnages et il est trop beau et voilà et elle fait des choses absolument merveilleuses et je trouve qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas assez followed c'est sympa il y a un beau style c'est clair il y a des couleurs et des lumières qui sont vachement belles ouais non c'est vraiment super beau ce qu'elle fait je suis je suis très fan et ouais et puis il y a autant du tradi que du digital du coup c'est cool ouais 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 et du coup elle est française d'accord et toute gentille voilà yes merci pour le partage c'est chouette yes carrément ouais alors ensuite qui c'est qui va bah je lance rose vas-y allez vas-y voilà et donc moi je partage Mion Mion qui est du coup une artiste qui fait du graphisme et de l'illustration qui fait aussi beaucoup de stream twitch qui est française aussi très gentille et qui parle de plein de trucs et tout et du coup elle fait des illustrations qui font très graphiques et qui vient elle en fait par série par exemple à un moment elle avait fait une série il me semble que c'était pour Lictober si je dis pas de bêtises mais elle l'avait étalée un peu plus longtemps une série d'athlètes de haut niveau féminines et du coup elle avait vraiment fait plein de trucs des représentations qui font très très sobre et très efficaces ils vont droit au but je l'assume ah ouais ok j'aime oui je me souviens sur Lintober c'était trop cool c'est sympa en plus une palette de couleurs réduites et tout super joli genre vraiment les trucs efficaces puis du coup vu qu'elle a sa chaîne Twitch aussi elle fait ses comment ça s'appelle ses icônes et tout qu'on voit pas forcément du coup sur l'Instagram mais du coup on peut en voir plus pareil sur Twitch et tout et du coup c'est cool aussi de voir les process des gens quand ils font du dessin sur Twitch et c'est vraiment un truc en plus qui peut être très intéressant vu que chacun a son propre process ou genre pas des tas de façon de faire différentes et c'est assez cool à découvrir et clairement elle n'est pas très pas très connue et tout alors qu'elle mériterait beaucoup plus parce que ce qu'elle fait c'est cool et ce qu'elle supporte c'est cool et c'est quelqu'un de cool donc voilà j'aime les animes qu'elle a fait à la fin l'année dernière avec les rouleurs ils sont cool ok allez tu vas j'y vais vas-y ok alors moi je vais vous présenter le travail de Alina Gizatouline j'ai aucune idée de comment ça se prononce elle est israélienne et elle a un style que j'aime beaucoup qui est très je ne sais pas comment dire arrondi peut-être je ne sais pas mais c'est oui c'est assez proche de ce que peut faire il y a un mélange entre du Loïc Loïc et du Macbeth et j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça et elle a des couleurs assez très aquarelles très douces et je trouve ça très sympa en plus d'avoir des formes que j'adore et je trouve ça très très cool ce qu'elle fait c'est tout mignon et franchement ça fait plaisir à regarder et c'est tout du digital il y a du tradit je ne sais pas je ne sais pas vraiment c'est du digital je pense c'est du digital fake tradit oui elle 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 a un trait qui est vraiment très doux j'aime beaucoup c'est super sympa c'est trop fun genre elle fait des trucs qui font un peu glauque aussi avec le côté très doux un peu mignon et qui clash du coup ça fait rien même si elle fait aussi des trucs qui sont juste mignons genre mignons mais c'est cool comme variété puis des fois de temps en temps tu as des trucs qui contrastent totalement tu vois genre tu as tous ces persos tout ronds puis au milieu tu as son chat tout carré tout noir avec des gros yeux blancs oui c'est vrai au milieu de sa page ouais mais pour autant tu sens toujours la même patte c'est ça la même écriture et du coup c'est cool c'est cool de faire des trucs à la fois variés et en même temps t'arrives toujours à te dire genre oui c'est la même personne c'est ça c'est je trouve que c'est vachement fort et voilà moi j'aime bien ok bien c'est cool merci du partage aussi c'est rien et du coup moi je me lance allez voilà alors moi je présente Clémentine Clémentine qui est une amie très proche à moi que j'aime beaucoup qui est très talentueuse et il y a peu elle a lancé un conte insta un deuxième conte insta en fait parce que de base elle a fait du dessin et en fait elle a un autre amour dans sa vie si je peux dire c'est la photo elle l'a fait depuis depuis très longtemps et Clémentine a eu la merveilleuse idée de faire des on va dire moi j'appelle ça du foot porn du 17ème siècle ou du 18ème c'est trop bien c'est clairement des natures mortes c'est que de la photo mais elle a un traitement graphique on dirait que c'est des peintures et c'est des compos c'est juste c'est une petite touche de je sais pas c'est frais c'est beau c'est joli ça change du dessin et tout c'est trop stylé faire des études des études doc de ces photos moi je veux bien bon il y a beaucoup je pense qu'il va falloir faire le tri dans certains petits éléments mais c'est quand même sympa c'est très riche en détail et en même temps ça fait très très peinture de la renaissance je dis pas trop de canneries c'est extrêmement délicat même dans le peu vu des quand on voit des mains et tout ça fait vraiment vraiment très le côté manieré ou alors c'est peut-être du classisme c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça qu'elle est elle aime beaucoup tout ce qui est un peu elle a toujours été très tout ce qui était ancien vintage art nouveau tout ça les belles femmes tu vois les chelons et tout très maniéré mais je sais pas oui une pause qui est très réfléchie pour faire délicate on va dire complètement et Clémentine a toujours été fanade de ce genre de trucs et maintenant c'est elle et ses photos la représentent et j'adore et voilà je trouve qu'elle a une merveilleuse idée de faire ça et il faut lui faire de la pub parce qu'elle le mérite ouais carrément c'est cool j'aime bien comment elle fait des trucs qui sont très on peut voir souvent quand on regarde des contes un peu justement de bouffe et de machin comme ça mais elle l'a poussé à un point tellement tellement beaucoup plus que juste la photo avec un joli éclairage et une jolie ambiance c'est genre vraiment ça fait comme tu dis ça fait peinture et tout et c'est trop impressionnant ça fait genre vraiment des natures mortes classiques ou des trucs comme ça c'est ça la nourriture elle est réelle je veux la manger elle a vraiment chopé le traitement le traitement de photos et le traitement de graphique derrière qui fait que ça fait vraiment peinture c'est vrai que c'est très très stylé donc je suis une grande amoureuse de son Insta et je vous invite très grandement à aller voir son son compte du coup qui sera dans la description et notamment chose que je n'ai pas dit au tout début du podcast mais on a un Twitter un Insta et un Discord que vous trouverez aussi dans la description du coup n'hésitez pas foncez à aller faire ce qui s'y trame je ne l'ai pas notifié au début mais c'est là donc c'est port ouvert pour tout voilà il faut que je ferme ça donne ça donne ça donne ça donne bien c'est l'heure du goûter la séance elle est les petits les petits agneaux ça donne bien envie de faire un méchouillet le seul truc où il y a des petits animaux vivants c'est ça qui te donne envie alors que par contre il y a des pâtisseries il y a des fruits des légumes des petits animaux vivants en vrai c'est wow c'est clair voilà donc c'est une démarche qui est nouvelle et qui est vachement appréciée qui est carrément bien c'est génial elle l'a poussée à un point vraiment tout ce côté les belles photos de nourriture un peu lifestyle et compagnie elle l'a poussée en mode on va mélanger ça avec vraiment c'est de l'art c'est ça c'était lifestyle mais autant ton arrière-grand-mère tu vois c'est ça et encore c'est vu par les peintres du coup je sais plus si c'est l'époque classique ou la renaissance où ça s'était très où ça s'est très fait là donc voilà pour quelqu'un qui est censé avoir un peu de culture de l'art c'est pas grave j'ai tout oublié de mon histoire de l'art donc je pourrais pas dire j'aime bien re-regarder régulièrement mais à chaque fois je oublie tout le temps que j'ai les infos à disposition pour rechercher mais bon c'est pas grave dans tous les cas c'est super beau ça donne vraiment envie ça donne vraiment envie d'en voir plus aussi grave voilà bravo Clémentine voilà bon bah je pense que nous avons fait le tour pour aujourd'hui voilà donc on espère que tu nous verras plus merci voilà surtout pour ton parcours fort intéressant merci aussi trop trash talk à avoir non non les étudiants à trouver un stage non mais c'est important d'en parler vraiment ouais oui carrément c'est important d'aller même en cherchant des stages du coup comme on disait la dernière fois de ne pas hésiter à contacter des professeurs même s'ils n'ont pas tout le temps le temps d'ailleurs j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il y a des écoles de dessin qui en fait demandent à leurs étudiants d'envoyer des questionnaires énormes à des professionnels pour leur devoir tu vois mais en fait c'est genre ça prend trop de temps il ne faut pas attendre de la part des professionnels qui soient tout le temps disponibles parce que mais du coup ça le problème bien sûr c'est les écoles qui demandent ça c'est stupide c'est bien de faire des recherches mais voilà mais c'est vrai que non il ne faut pas se décourager des entreprises et même si oui heureusement heureusement il y a presque toujours des solutions oui il ne faut pas rester seule dans tous les cas c'est en tout cas c'est ce qui m'a aidée de ne pas être toute seule et il ne faut pas voilà il ne faut pas croire non plus que ça se passe mal absolument partout je veux dire j'ai eu non c'est clair un expérience où ça s'est passé mais vraiment de manière géniale absolument parfaite mais voilà il ne faut pas mais il ne faut pas non plus rester quand ça ne va pas parce que la santé c'est important on n'a qu'une vie il faut en prendre très soin voilà ce sera la normale de cette épisode exactement écoutez vos copains c'est important et si vous n'avez pas de copains écoutez il faut s'en faire venez sur le discord vous en faire nous on est là on est ouvert à tous les copains tous les copains des copains donc si vous voulez des copains nous on est des copains et puis je voulais aussi remercier Clément du coup qui a fait le jingle qui est au début et je ne sais plus peut-être à la fin aussi oui à la fin il a fait un jingle d'ouverture un jingle de fermeture wow j'ai l'impression que c'était les deux mêmes en fait j'ai cut non non écoutez la fin de l'épisode d'accord j'ai commencé à entendre du son à entendre du son à entendre du son donc ouais merci beaucoup et merci à nos sponsors non je t'ai cassé ouais pas encore peut-être ça viendra on ne sait pas mais pour l'instant non en tout cas à NordVPN ouais je l'allais dire merci à NordVPN ouais peut-être que dans un prochain épisode vous pourrez faire gagner je ne sais pas un truc de fourniture artistique une tablette graphique ça pourrait être sincère une trousse personnalisée une trousse personnalisée remplie de que c'est quoi Faber Castel Carandache oh là là t'es en train de nous mettre dans la merde là Léna arrête un peu s'il te plaît blague on fait de l'humour ouais non et puis du coup merci d'avoir écouté on espère encore que ça vous a plu n'hésitez pas à checker tous les liens tout ça si vous avez des questions du coup on a une adresse mail on a donc un discord et on a des réseaux sociaux sur lesquels Twitter et Instagram si jamais j'ai dit des bêtises il faut le dire oui oui on a plus grand pas à suivre la conversation mais n'hésitez pas oui aussi à les expériences donc les expériences n'étaient pas des bêtises n'hésitez pas à compléter en commentaire si vous avez des expériences similaires ou différentes parlez-nous-en j'espère qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui ont des mauvaises expériences ouais moi aussi je crois on espère pour eux ouais et ben au revoir merci c'était on et ben merci à toi salut 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 Sous-titrage FR ?